Ici, et sur l'avantage, il n'y aura encore jamais rien qui s'est passé. Bonjour à tous et bienvenue sur The Izudw Podcast. Je suis avec la team de Sur la Tête de mon pod. Avec moi, il y a JQQ, JWQ, JQSquare, aka Chaz. Tu n'aimes pas le setup ? Yo, 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 je n'aime toujours pas le setup. Et lui qui spoil comme dame. Bah oui, bien sûr. Si je ne spoil pas, à quoi ça sert ? Et bien sûr, Roberto, spoiler, Néphilim, aka de la Roberta TV. Tu as volé mon t-shirt, la couleur de mon t-shirt. Et moi, je kiffe. Ça spoil, ça vole les styles. On est table à table. On est table à table. Table à table, toujours. Table à table. C'est RPZ. Et bien sûr, Mikoto Max du Mikomane. Oh yeah. For the Mikoshow. Et votre podcaster préféré, la voix que vous aimez entendre, Izudw, Crio et Oracle de Degamson. Venu pour palabrer les dirits et les palaves. Parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement. Sachez un truc, les gars. Si ça vous tient à cœur, c'est que c'est important. Et si on en parle, geekerie, zikerie, dingerie. Dans The Izudw Podcast. Avec la team de Sur la tête de mon pote. Et c'est parti, mon frère. Oh, je vois. Il n'y a pas de différence entre avoir et maintenant. De quoi ? De quel avant tu parles ? There is no such thing as a coincidence. Arrêtez de faire les anglophones. Il y en a, ils ne comprennent pas l'anglais ici. Punait. The fact that you are watching this podcast means you are critically aligned. Energetically aligned. Il faut m'expliquer. Je vous en supplie, j'ai envie. With what I'm about to tell you. Tu n'as pas regardé Arte hier soir. Je n'ai plus de télé. Enfin, plus de télé. Je n'ai plus de chaîne. Je n'ai plus de câbles chez moi depuis pas mal de temps. Il n'y a plus internet aussi, apparemment. Non. Si, internet, il y a les internets. Mais tout ce qui est télé, Arte, Enco, moi, je regarde. J'ai l'appli Arte sur la télé, mais je n'ai pas la chaîne. Quel genre d'humain es-tu ? Un humain qui spoil. Qui prend 74. Un humain qui se fait taper 74. Un humain... 74. Ah oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on a joué à Guilty à Lyon, là. Il m'a tapé parce que je ne connais pas Guilty. Mais je n'ai pas tapé. Je ne sais même pas ce qui se passe, tu vois. Je ne comprends pas le jeu. Et le mec, il est là. Non, mais je veux te montrer à Guilty. C'est différent de Street, mon frère. Je dis, OK. Vas-y. Get your shit off. Il y a bien un truc que j'ai appris à force de jouer avec toi, petit malandrin. Parce qu'on a joué à tous les types de jeux possibles et imaginables. Non, fais pas le gars qui fait des compliments. Je ne fais pas des compliments. Je ne fais pas des compliments. Je vais installer. Je gagne les 5, 6 premiers. Non, non, non. Ce n'est pas des compliments. Je gagne les 5, 6 premiers. Il fait. Tu vois, il veut faire les compliments. J'impose quand on ne l'écrase pas. Tant qu'il faisait le book. Ouais, toi, tu me bats à Street. Mais que ça, Street 4 même, ça, c'était fort. Street 5, c'est nul. Street 5, c'est nul. C'est parce que tu joues du Riz. Je dis, OK, il n'y a pas de souci, mon frère. Après, il dit, non, c'est parce que tu joues au Ram Lédal. J'ai pris Faust. Est-ce que j'ai dit que tu ne m'as pas tapé avec Faust ? Tu m'as mis 50 avec Faust. Oui, mais tu faisais le book, là. Je ne faisais pas le book. Je ne faisais rien. Je ne pouvais rien faire. J'étais là en mode, qu'est-ce que je fais ? Moi, je peux te dire ce que tu faisais. C'est que tu appellais sur tous les boutons. Il m'a fait beaucoup de coups afro. Il m'a mis beaucoup trop de Covid aussi. Ça, je n'ai pas trop toléré. Ça cherche les excuses. Ça creuse. Je dis quand même que, à force d'y jouer, le jeu est de plus en plus plat. La vérité, par contre, je commence à comprendre la vibe où tu disais, est-ce que c'est aussi plat qu'un grand bleu ? Je ne sais pas. Mais au fur et à mesure, pour les 70, j'avais l'impression que les matchs étaient les mêmes du début à la fin. La différence des niveaux se ressent. Tata fait beaucoup plus le jeu. Et même, c'était les mêmes schémas, les mêmes trucs. T'enchaînais tout le temps la même chose. Il n'y avait pas de fait. Tu as vu comment tu as rejeté une fleur ? Non, mais même, c'est un constat. Ça, c'est les compliments au poison. Mais j'ai dit que tu jouais bien quand même. Tu n'as pas dit balle ? Tu sais, il va se balader avec les trucs pour scanner l'argent. Un TPE. Balader avec un TPE. Mais t'inquiète, j'ai le NFC. Tu as un QR code ou pas ? J'ai le NFC, il n'y a pas de souci. Il va changer le téléphone. Il sait ? Oui. Quand ? C'est ça, ta semaine ? Ça, ça fait il y a deux semaines que je l'ai changé. Et tu ne l'as pas dit la semaine dernière ? Parce que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. Je ne sais pas si c'est important. Mais le téléphone, c'est toute l'identité de quelqu'un maintenant. Il faut expliquer aux gens pourquoi tu as changé de téléphone. Qu'est-ce qui t'a fait acheter ce téléphone ? C'est important. Alors, c'est simple. Trop tard, trop tard. C'était la semaine dernière. Pourquoi tu me le réclames alors ? Pourquoi tu cries ? Parce que... En plus, ça a augmenté le son. Tu t'entends mieux. Pourquoi tu cries ? Parce qu'il veut s'entendre crier, tu vois. Oui. Et j'ai crié. Non, 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 on n'a pas le droit. Je vais vous expliquer après dans la semaine pourquoi j'ai changé de téléphone. En parlant de semaines, comment s'est passée la vôtre ? Comment s'est passée vos semaines ? Ce sont passées les vôtres plutôt. Je commence comme d'habitude. J'ai regardé des films étonnants. Qu'est-ce que tu as avec les films actuellement ? En fait, ce n'est plus la semaine. C'est les critiques, les reviews de JQQ. C'est un peu ça, c'est vrai. Rotten Tomato. Ça va bientôt arrêter. Oui, c'est ça. Vas-y, tu as montré quoi ? Tu as regardé Shutter Island, du coup, avec Leonardo DiCaprio. Une fois ou deux fois ? Une seule fois. En gros, j'aurais dû le regarder deux fois. Qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que c'est un des films où tu le regardes une fois, tu te manges le mindgame, après tu regardes la deuxième fois, il y a plein de choses que tu revois. Et toi, tu l'as regardé combien de fois ? Moi, je l'ai regardé deux fois. Et tu as compris quoi de plus ? Rien. Ça fait il y a trop longtemps, je ne pourrais pas te le redire. Il date de quand le film aussi ? 2011, 2010, quelque chose comme ça ? Non, beaucoup plus vieux. Non, non, non. Sérieux ? Putain, vas-y, tu dis tellement de choses avec Aplon que je me fais avoir. C'est sûr que c'est après 2008. Qu'est-ce que tu as dit ? 96, mais non, mais il n'est pas super vieux. 96, mais toi, tu as fumé la dente. Il n'a pas regardé Shutter Island, il a regardé. Pour moi, c'est un vieux film, Shutter Island. Tu as regardé quelle version ? Avec Leonardo DiCaprio. Oui, oui, il a regardé avec Leonardo DiCaprio. Oui, tu as regardé une version bizarre. J'ai regardé ce film. Avec Kevin Spacey. J'ai regardé un film où il y avait Kevin Spacey aussi. 2010, 2010. Oui, c'est sûr que ce n'est pas 96. Je pensais que c'était encore beaucoup plus vieux que ça. J'ai regardé ce film, c'était bien. C'est l'histoire d'un détective qui vient enquêter sur la disparition d'un interné sur une île où il s'occupe de gens qui ont des problèmes psychiatriques. Du coup, tu vois tout le dénouement de l'enquête jusqu'à la révélation finale. Je ne vais pas spoiler. Ensuite, j'ai regardé Atlantis, le film Disney. Ah, le dessin animé, là. C'est un des seuls que j'ai bien aimé. C'est mon Disney préféré. Je n'ai jamais vu, moi, Atlantis. Il t'obtient. Game Boy Advance, c'était trop cool. En tant que colonisateur, c'est un bon film. Parce que le film raconte l'histoire d'une expédition pour que des gens aillent chercher une civilisation cachée sous la mer, qu'ils prennent un sous-marin, etc. Tu ne l'as pas vu ? Pourquoi tu fais bruh ? Regarde-le. C'est un colon, moi, je ne suis pas un colon. Du coup, ils partent en expédition pour rechercher cette civilisation perdue. Et donc, ils emmènent une fine équipe, un Allemand, un Français, etc. Donc, les meilleurs dans le domaine. Et surtout, des soldats, parce qu'il faut les protéger, tu vois. Toujours des soldats. Avec un sous-marin, le sous-marin se fait attaquer, il perd des soldats. Il continue d'avancer, il perd un peu des soldats, des trucs. Et il trouve enfin la ville. Et quand il trouve la ville, là, ce n'est pas on fait à Miami, c'est Ah, vous savez tout ce qui vous appartient là ? Ça va vite devenir à nous. Ça me rappelle une histoire. Et ça, ce sont les films que tu kiffes comme ça. Ouais, mais ce n'est pas pour ça que je kiffe les films, c'est pour la suite. Ah, d'accord. C'est vieux aussi, ça ? Ça, c'est vieux. Est-ce que c'est spoilable ou pas ? Moi, oui, tu peux spoiler. Non, ne spoil pas. Lui, il s'en fout. Il regarde les films sans écouter l'histoire. Je regardais les films sans écouter. Je suis un nouvel homme depuis le podcast. Attention. Il nous dira. Et du coup, j'ai regardé ce deuxième film. Et j'ai regardé... Enfin, j'ai rêvé d'avoir regardé un troisième film. Oh, c'est fort, ça. C'est que, vous voyez... Il est tellement investi que le mec, il se met à mater des films dans ses rêves. Laisse-moi expliquer, Roberto, s'il te plaît. Donc, tu vois, des fois, tu rêves de ce qui t'arrive dans le futur. Tu vois, genre, tu rêves d'un truc, c'est une situation, ça t'arrive dans le futur. C'est des pouvoirs, ça. Et après, tu viens et ça t'arrive, c'est coïncidence. Moi, j'ai rêvé que j'avais vu Space Jam 2. Déjà vous. Tu vois ? Genre, le film entier. Mais du coup, tu te l'es imaginé, alors ? Ou t'as pris dans ton rêve des scènes que t'as vues ? Mon rêve était quand même très réaliste. Donc, le Space Jam 2 avec Lebron James, où il y a Don Shiddle dedans, des joueurs de basket, dont Klay Thompson, etc. C'est la meilleure, c'est maintenant, on ne dit plus, en fait, allegedly, on dit dans les rêves, pour être sûr que quand on pirate, c'est pas grave. C'est ça. Ok, donc dans tes rêves, t'as vu Space Jam 2. Donc, dans mes rêves, j'ai vu Space Jam 2. Et du coup, c'était pas bien. Très bien. Non, c'est vrai ? J'ai pas... Comme je l'expliquais avant, c'est... Déjà, ils ont retiré des personnages pour la censure. Sérieux ? Un pépi ? Ouais. Oh, un pépi ! C'est lequel, Pépi, encore ? Du coup, je boycotte. C'est Pépi le putois. Pépi, ça m'étonne pas qu'on l'enlève. Pépi le putois, on la retient parce qu'il essaie de draguer une go, et il force parce qu'il pue. Non, mais c'est même pas qu'il pue, c'est qu'il vraiment pas... Oui, mais... C'est un forceur. Elle le connaît pas, en plus. Et lui, il arrive direct, quoi. Et du coup, dans le film, il y a... Bon, sur deux heures de film, il y a genre 5 minutes où j'ai vraiment rigolé parce qu'ils ont fait une blague qui était énorme. Je pense que Space Jam 1 et Space Jam 2 ont servi juste pour cette blague. Et il y a eu un autre truc où j'ai cringe à mort, c'est de me dire qu'on voit Lebron James et des Looney Tunes qui font des grimaces, et je m'imagine Lebron James tout seul faire des grimaces sur des fonds verts. Et donc, c'est ça qui t'a marqué ? C'est le fait que Lebron, il fasse des grimaces, et t'as été là que tu fais, mais qu'est-ce qu'il est con, c'est Lebron ? Le surjouage... Enfin, il était vraiment pas bien, le film. Surjoué, tout ça... Enfin, pour le coup, tu sens que c'est plus déjà un film pour enfants, mais même, je trouve ça vraiment... J'ai une petite question. Dans mon rêve, j'ai pas trouvé ça ouf, quoi. Et du coup, Shutter Island, est-ce que c'est un grand classique ou pas ? T'as kiffé ? Classique, je sais pas. Parce qu'il y a des gens, ils le considèrent comme étant le film favori ever à cause du cliffhanger, tout ça, tout ça, les gens... Non, c'est juste qu'en Shutter Island et Inception, c'était un moment où DiCaprio a enchaîné des bons films. Après, il y a eu Gatsby qui a suivi... Il y a eu Inception, il y a eu... Il y a eu Shutter Island, Inception, Gatsby, et entre-temps, il y a dû avoir le film pour lequel il a eu un Oscar. C'est lui où il s'est fait défoncer par le loup. Mais sinon, il y a eu Wall Street aussi entre les deux. Et il a joué aussi dans Django, entre-temps. Dans Django, et c'est pour ça que les gens se plaignaient du fait qu'il n'ait pas d'Oscar, parce qu'il avait enchaîné de gros films. C'était à la période où il y avait, je crois, The Artist, et c'est là où Dujardin, il a chopé Westland. Ouais, des façons un peu stratégiques, parce que, bon, The Artist... Revenant le film... Je n'ai pas vu, apparemment, c'est bien, mais je veux dire, ce sont les films qui gagnent parce qu'on dit que c'est artistique, mais... En fait, il y a un truc... On l'a être intellectuel. Je me rappelle les frères Wayans, je ne sais pas si vous les connaissez tous ici. Oh, frères, les frères... Ils ont une série, ils ont fait FBI, ils étaient dans Spoof Movie. Il y a un des frères qui avait créé Living Colors, d'ailleurs, à l'époque, qui a fait découvrir, comme je t'expliquais, comment il s'appelle encore ? Jim Carrey. Jim Carrey. C'est eux qui ont fait découvrir... Ah oui, oui, oui. Les frères Wayans ont fait découvrir Jim Carrey. Il y a un qu'on ne voit pas beaucoup, il n'est pas vraiment acteur. Un des deux frères ? Ils sont trois. Parce que moi, je vois les deux. Il y a celui qui joue dans Requiem for Dream, celui qui joue dans... Non. Tu vois, avec Junior et tout, ma famille d'abord. Oui, exact. Et il y a l'aîné. C'est lui le plus grand, le daron. Exact, le daron. Ah, d'accord. Ok, je vois les trois. Donc, tu as le daron, tu as les deux qui font souvent les films, qui ont fait la série, les frères Wayans. Ok, d'accord. Je vois. Et donc, si tu veux... Je disais ça, d'ailleurs, pour dire... Voilà, qui expliquait la dernière fois, parce qu'on parlait des Oscars et des prix de certaines personnes qui ne gagnaient pas. Ouais. Et il disait, le plus jeune, qui joue dans Requiem for Dream, qui disait, non, mais en même temps, les gars, est-ce que vous avez déjà vu la gueule de ceux qui votent aux Oscars ? Mais c'est ça. Quand tu regardes leur dégaine, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir les mêmes goûts ? Ouais. Ça ne sert à rien de faire des films pour plaire à ces gens. En plus, c'est toujours les mêmes gars. Qui c'est qui choisit le juré ? C'est ça. Et puis en plus, on regarde leurs films. Est-ce que ça vous plaît même ? Ça ne vous plaît pas ? C'est vraiment pas... C'est que ce n'est pas votre vibe. On n'a rien à faire, en fait, de ce qu'ils peuvent dire. C'est un peu comme le truc des festivals de Cannes où c'est très branlette intellectuelle, c'est très artistique pour être artistique et au final, c'est pas si fou, 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 quoi. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Donc, c'était ça pour... Ça, c'était les reviews films de Q Square. Ensuite, j'étais au meilleur barbecue de Nancy. Ah ! The Branch. Où j'ai bien mangé. J'ai vu quelqu'un se faire taper salement et il n'a jamais arrêté d'appuyer sur un bouton. Je pense qu'il devait avoir une sacrée crampe. C'est les Bartitos, du coup, d'ailleurs. Il a dû avoir une sacrée crampe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je vais me faire taper par M. Max, d'ailleurs. Je viens de le dire. Je t'ai à deux doigts de me faire taper le FT-10. Je t'ai surpris. D'ailleurs, si tu dis qu'est-ce que tu veux dire ? Non, c'est que ta semaine était pratiquement pliée. Et toi, à part te faire taper à Guilty Gear, qu'est-ce que tu as fait d'autre cette semaine ? Ah bah moi, j'ai enchaîné le taf. Là, j'enchaîne de trop, de ouf, de ouf. J'enchaîne les heures suives et tout ça. C'est la running joke. Il faut que Rob parle de son taf. Ouais, c'est ça. Et du coup, t'as lu quoi ? Là, j'ai commencé à lire 84. Et 1984 de Orwell, j'en suis aux 80 premières pages. On vit dans une société. Pas 84 du coup ? Non, 1984. Ça aurait été trop beau si j'avais été à la 84ème page. Tu vas pouvoir faire l'effort quand même. Ça commence à me... Bon, entre ça et entre le fait de rentrer d'Odo, j'ai presque pas le temps pour faire des folichonneries. C'est beaucoup de dodo, beaucoup de repos. En ce moment, je suis éclaté, sa maman. Mais je continue aussi doucement et gentiment Mass Effect 2 qui est en train de me mettre encore une de plus en plus grosse claque. Il y a une quête, mon gars. No spoil. Tu la fais pas. Je viens de dire no spoil. J'ai compris, tu peux spoil. Non, je veux pas spoil. Mais Witcher 3, tu l'as fait. Ouais. Il n'y a rien à voir au niveau histoire. Mais des quêtes secondaires sont aussi poignantes que dans un Witcher 3. Là, je suis au tout début. Je crois que j'ai quelque chose comme 20 heures de jeu. C'est vraiment le tout début. Donc, no spoil. Et il y a une quête. Je vous jure, elle m'a mis les larmes aux yeux. On va couper parce que je te vois spoiler. Non, mais... Je spoil rien. Izou, écoute. Écoute, rien que déjà, il a dit. Il a dit, est-ce que j'ai le droit de spoiler ? T'as dit, no spoil. Il a dit, ok, je spoil pas. Mais... À partir de là... Non, mais... Il va faire un spoil. Déjà, on sait que c'est une quête secondaire. Voilà. Un spoil hasard de... Non, non, non. Je dirais pas plus loin. C'est juste que je suis grave, grave surpris de... Il fallait pas attendre The Witcher 3 pour avoir des quêtes. Il fallait pas attendre The Witcher 3 pour avoir des bons jeux. Ouais, je sais. Mais moi, j'ai commencé plus tard. Et comme je vous l'ai dit, moi, les jeux, j'enchaînais, je renais et puis basta. Non. Mass Effect 2, je continue toujours. Très, très bonne vibe. Et aussi, j'ai découvert un album de ouf, oufissime. Leilo, l'étrange histoire de Mr. Anderson qui est juste oufissime autant dans sa conf... Je continue. Dans sa confection que dans sa manière d'être, comment elle est construite, les sons, les filles qu'il a pu faire et le petit court-métrage qu'il a fait à côté. C'est une sorte de film, en fait, rajouté, qui est raconté à travers un album. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment oufissime. Il a de très grands noms dans le doublage de certains moments dans l'album. En gros, c'est une petite histoire. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte maintenant ou un peu après ? Parce que c'est un petit sujet, en fait, sur lequel je voulais parler et qui peut mener sur un petit sujet plutôt cool. On va en parler plus tard. On parlera plus tard. Et c'était un album qui m'a mis une grosse claque. Je conseille à tout le monde d'écouter le dernier album de Lelo à fond. Ça ne dure quoi, même pas une heure. On écoute toutes les tracks. C'est quoi un principe de musique ? C'est du rap. C'est FR. C'est du rap FR. Et c'est pas... C'est pas de la grosse egotrip comme tu peux avoir Actu, comme du cobaladé et tout. Non, non, c'est plutôt pas mal. C'est un truc, c'est... C'est une histoire racontée, rapée, avec de très bons sons et de très bons feats. Et franchement, c'est pour moi la grosse révélation que j'ai pu avoir depuis ces derniers mois au niveau musicalement parlant. Donc voilà, c'était ma petite semaine. Et sinon... Je sais pas si je te dis la semaine dernière, mais j'ai quand même signé le CDD, là. Ah ! Jusqu'à fin décembre, là, je suis bien, je suis tranquille. On a hâte que tu payes le resto, frère. Je vous inviterai, je vous inviterai avec méga, méga, méga... Tu nous inviterai à la française ou pas ? Non, non, je vous inviterai à l'italienne et à la sécilienne. OK. Ça veut dire quoi ? C'est moi qui va vous payer, les gars. C'est moi qui régale. Et c'est vous qui allez vous mettre bien. Soit c'est la madrée qui va payer, qui va faire les bons cuisiniers. Soit c'est la madrée qui paye. Ouais, ouais, j'ai compris ça. Non, c'est la madrée, elle va faire le bon plat comme elle a toujours promis. Là, on attend une fois qu'elle va mieux. D'ailleurs, aussi, la madrée va super bien. Ouais, re-applaudissements. La madrée va super bien. On a eu des bonnes nouvelles. Voilà, ça, c'est les bonnes nouvelles. Tout va bien. C'est grave good. Et sinon, voilà, quoi. Très, très bonne semaine. Juste le fait qu'on soit un peu fatigué. Et il y a aussi, comme je viens de voir, le Stream Deck... Putain ! On parle de ta semaine, t'enchaînes des sujets. Mais pourquoi tu fais n'importe quoi ? Mais parce que j'étais... Non, on s'en fout ! Parce que j'étais surpris ! On s'en fout ! Mais j'étais surpris ! C'était la semaine ! Mais j'étais... Dans ma semaine... On a craché ! Mais dans ma semaine, c'était surprenant. Je l'ai vu, j'étais... Oh putain, c'est quoi ce truc de Nikkei ? Oh, tu viens de voir... Mais parce que ça... Parce que ça m'a rappelé dans la semaine, frère ! Mais on s'en fout ! Il me fatigue... Il me... Après, s'il veut m'embrouiller. Parle dans le micro. Mais je veux pas t'embrouiller, c'est la vérité, je t'ai choqué ! Eh, c'est qui qui fait les news, ici ? Pourquoi tu veux m'embrouiller avec ton histoire de... C'était ta semaine ? C'est pas ta semaine, tu viens de voir l'image ! Ça m'a rappelé le fait quand je l'ai vu, je fais... Non, ça fait partie de ta semaine ! Bah si je l'ai découvert dans ma semaine ! Mais non ! T'es avec moi toute la semaine ! Après, non, oui, le sujet que je dois aborder après... Frère ! Un peu de sérieux ! Ok, c'est bon, c'est bon, regarde, je bois de l'eau et... Hydrate-toi ! Je ne m'ai pas de compter la goulaye ! J'en suis à... Un lit 8 aujourd'hui ! T'es sûr ? C'est vraiment nul à chier ce truc, mais bon, ça c'est... Bah quoi, au moins je sais que je suis... Donc en fait, tu remplis tout le temps à balle ? T'es sûr ? C'est ça, tu remplis à une moitié ! Tu fais « Eh ! » J'ai bu, non tiens ! Je remplis pas avant de l'avoir vidé, donc... Alors comment tu fais si elle est à moitié mais que t'as besoin de la re-remplir ? Tu retires un ? Je la vide ! Je la vide, plus sec ! Et du coup, tu comptes quoi ? Et du coup, tu payes pas l'eau ! C'est pris ? Mais 1,5 ! Mais non, il a vide ! Imaginons, faut que je la remplisse ! Mais il a re-rempli ! Oui ! Mais il avait déjà bu une moitié ! Oui ! Donc ça fait 1,5 maintenant ! C'est gratuit ! C'est un bonus ! C'est au fait du contribuable ! Oula ! Non, c'est la moitié ! Je vis de la moitié, comme j'ai déjà bu l'autre moitié, ça compte pour les 65 cents et puis voilà ! Bon, oui ! Bah si tu fais des maths déjà, je sais plus à quoi ça sert ton truc ! Mais c'est parce que j'ai pas de calepin ! C'est très bien que si j'avais un calepin, je l'aurais fait ! Mais si tu fais des maths dans ta tête, mais j'ai pas de mémoire, je sais très bien ! Mais tu viens de faire le calcul ! Mais parce qu'il y a les boutons ! Est-ce que... Les boutons te permettent pas de faire le calcul, de savoir s'il y a ta moitié que t'as vidé avant de remplir ! Mais parce que je l'ai bu ! Quoi qu'il arrive, j'ai bu les 60 centilitres ! Non, tu t'abuses, c'est la moitié que tu vides et que tu remplis, ça fait 30 centilitres plus 60 centilitres ! Est-ce qu'on peut se réunir ? Non mais j'ai fait claque une fois que j'ai terminé la bouteille ! Non ! Stop ! On arrête avec cette gourde ! Parce qu'on s'en... Mais arrête ! Tu viens de dire que tu la vides ! Mais en l'abonnant ! Il me pose des questions ! Calmez-vous ! Mais arrête de répondre ! Nico, toi ta semaine ? Comment ça s'est passé ? Je me fatigue ! Ma semaine était plus dure, elle était moins fatiguante que ces 5 dernières minutes ! Comme d'habitude, moi je refais une maison, du coup toutes les semaines je fais des travaux ! A Manon ! A Manon ! A Manon ! Du coup, ouais, petit travaux, nouvelle clôture, ça brille, il y a de l'or partout, c'est génial ! So beautiful ! Sinon, j'ai brunché avec la Mif, ça fait plaisir, il faisait beau, ça fait du bien ! C'était sympa ! Je t'ai pas fait taper 75 à 36 ! Non, parce que moi je suis pas une victime ! Par contre, on a appris que c'était des coques d'eau ! Ouais, exactement ! Ah oui ! Ouais, mais je suis pas experte, du coup je peux pas en parler ! Tu me coques d'eau, quand même ! Non ! T'es obligée ! T'es coques d'eau ! Non, toi t'es un coque d'eau de flac et moi je suis un coque d'eau de flèves ! Non, non, je suis un coque d'eau de flac ! Et sinon, je me suis fait vacciner dimanche à 15h, enfin plus à 16h, parce qu'il y avait du monde et tout va bien, j'ai rien eu, j'ai pas eu de... Comment t'as fait pour te faire vacciner ? Est-ce que t'as testé par rendez-vous ou ça fait partie justement des actions où tu y vas sur place et tu te fais vacciner ? J'ai pris rendez-vous sur Doctolib au moins de 24h, j'avais un rendez-vous et voilà ! En parlant juste vite fait... Est-ce que quand tu joues, ça lag ? Ah non, j'ai pas de soucis, par contre, je capte mieux maintenant dans la forêt ! Et là, la 4G plus ! J'ai la 5G, frère ! Je me suis pas fait arnaque, moi ! Et ouais ! Astra, c'est la 4G ! C'est ça ! C'est peut-être même Edge ! Non, Pfizer, moi j'ai 5G, donc ça passe... Ah, t'as pris Pfizer ? Je crois que t'avais pris Astra ! Non, non, moi c'est Pfizer, je suis double Pfizer ! D'ailleurs, juste en parlant, petite parenthèse, c'est la première personne que j'ai entendue qui a eu des gros soucis de fièvre et de grosses douleurs, Max, qui actue chez moi, il a fait le deuxième vaccin et le lendemain, il était mort. Mais quand je te dis mort... Non, tout le monde a eu ça... C'est normal d'avoir de la fièvre et... Oui, c'est des riches, mais de toutes les personnes que j'ai connues, c'est un truc qui arrive, mais c'est la première fois que je le vois de mes yeux vus, de mes yeux vrais, que quelqu'un qui est vraiment mal... J'ai souvent entendu parler de ça, notamment aux Etats-Unis, quand ils en parlaient que le deuxième coup... Le deuxième coup fait beaucoup plus mal que le premier. À KO, certains, ouais. Du coup, tu me vaccinez ? Bah oui. Oui ? Voilà, on est bien placés dans la table maintenant, comme ça. Faut se vacciner. Vous êtes bien placés dans la table maintenant ? Décidia. Mais s'il nous caffe, tu vois, lui, en 40... Non, mais ce ne sera pas... Moi, en 40 ? Jamais, il ne sent pas la... Lui, général ! Izu, ce ne sera pas du spoil, tu vois. Ce ne sera pas du spoil, mais il nous balancera. Grave. Et sinon, j'ai regardé le film Ninokuni sur Netflix. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que je suis fan du studio Ghibli, donc la direction artistique, la chara-design, la musique, c'était trop bien. Par contre, on voit que c'est un film, il y a beaucoup de scènes qui ont été cut, en fait, ils ont pris des raccourcis énormes. Je peux comprendre parce que le film en tant que tel ne permet pas de faire une trilogie ou une série à 48 épisodes. Mais sinon, le film est bien, il y a beaucoup de choses, on va dire, un peu téléphonées, le scénario, il n'est pas extraordinaire, mais il est bien. Est-ce que tu sais s'il est basé sur le 1 ou le 2 du jeu ? Il n'est basé sur rien du tout. Parce que moi, j'ai pu le regarder sans avoir fait les jeux. Alors le 1 et le 2 n'ont déjà pas la même histoire. Déjà. Mais non, je pense qu'on peut le regarder comme un film à part entière sans avoir fait les jeux parce que c'est ce que j'ai fait. De toute façon, l'histoire du 1 est totalement indépendante du 2. Il n'y a rien de similaire. Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Par contre, le jeu, le 2, le 1 n'est pas terrible selon moi. Il fait un peu Pokémon-like, un Pokémon raté, tu vois. Il est juste beau, je trouve. Les deux ont le même design au final. Par contre, le 2 est goth. Niveau gameplay, niveau la profondeur des personnages, des choses comme ça. Il y a une même gestion géopolitique et la construction de son royaume. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu où tu tunes ton royaume. Tu as passé combien de temps sur Sony No Kuni 2 ? Aucune idée. Non, mais en gros, grossièrement, parce que ça fait partie des jeux sur lesquels où tu peux le faire en 20h, 30h ? Non, non, non. Plus, plus. C'est vraiment le JRPG à l'ancien, plus 60. En plus, si tu veux tout faire, parce que moi, j'ai tout fait pratiquement. J'ai fait tout ce qui a un sens. Mon royaume, il était over max. Toutes mes fonctions du royaume était max. J'avais recruté tous les gens possibles parce que tu recrutes des gens et j'adore ça. Ça me rappelle Suikoden 1. Suikoden, bientôt la suite. Après, je ne sais pas. ça se trouve, dans le 1 ou dans le 2, on voit des personnages ou un morceau du film. Je ne pense pas par rapport au 2 parce que le 2, il a été assez récent. Le film, je crois, il date de 2017 ou 2018. Non, le film 2019. Je me demande si il n'est pas sorti après le 2 quand même. Je ne sais plus. C'est sorti après le 2. C'est sorti parce que je l'avais regardé dès qu'il était sorti et c'était soit 2019 soit 2020. Oui, mais ça monte il y a tellement de temps que je ne pourrais plus le dire. Dispo sur Netflix, allez-y. Merci Netflix. Netflix, ils sont en train de faire des très bons trucs. Et c'était tout pour ma semaine. All right. Et toi, Izou ? Écoute, moi, ma semaine, merci de me demander JQQ. J'ai surtout joué à Guilty Gear pour aller jusqu'au bout de mon analyse pour pouvoir dire après que c'est un jeu qui manque quand même de finesse. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce jeu. C'est de la merde. Un peu quoi. C'est assez répétitif. Heureusement que je joue Faust qui sort un peu du lot parce que Ramletal est encore plus répétitive parce que tu sais, il y a les persos bêtes qui courent un peu partout, qui tapent partout comme cheap, un peu comme Sol. Mais au moins, avec Sol et cheap, tu varies un peu tes coûts. quelques mix-ups qui peuvent ouvrir la garde de manière différente. J'ai comme Metal, ces combos sont très rigides. C'est la même chose tout le temps. Et Faust, c'est le perso le plus varié du jeu, je trouve. Parce que tu as des combos qui dépendent de là où tu touches. Il y a des combos assez difficiles comme quand tu fais la tornade. Si tu appuies arrière au dernier hit de la tornade, tu peux refaire MP, enfin close MP et tornade. Donc il y a ça. Je crois que tu avais fait des phases qui étaient plutôt goldées et tu avais des bons combos. Je n'ai pas fait la phase une fois quand j'ai joué contre toi. Si, non mais il n'y a pas cette phase-là. Mais d'autres phases que tu m'as lâchées avec la tornade qui faisait overhead, pas overhead mais cross-up, je n'ai pas compris. Genre tu tapais en l'air et d'un coup, il faisait la tornade et je ne sais pas comment son perso réussissait à passer derrière moi et si je ne mettais pas la bonne garde, c'était cross-up. Après, il faisait des combos avec la canne à pêche, in to club de golf, in to mur qui pète, in to 40% de bar. Jusque-là, c'est basique. Ce qui est intéressant, c'est l'interaction avec les objets. C'est-à-dire que si tu arrives à garder ton esprit sur tout ce qui se passe à l'écran notamment, parce que tu vois, le petit faust que tu jettes, quand il touche l'adversaire, il se déclenche et après, il vient donner un coup. Cependant, parfois, il est de l'autre côté de l'écran. Il mène sa vie longtemps. Mais si la bombe pète et que ça le touche, ça le déclenche. Donc parfois, il est de l'autre côté de l'écran, il y a la bombe, je la tape, elle va loin, le gars se dit la bombe ne peut pas me toucher, elle est loin. Mais en fait, moi, ce n'est pas la bombe, mon problème, c'est que ça déclenche mon petit faust. Et donc le gars, il est en train de se battre, il oublie carrément ce qui se passe et là, il se prend un coup. Ça, c'était plutôt intéressant et j'aime bien le fait que dans le jeu, il y ait toutes ces mécaniques différentes au niveau des persos. C'est pour ça que c'est difficile de comprendre ce qui se passe à l'écran parce que ce ne sont pas des mécaniques habituelles. Jean Faust se joue très différemment. Ce n'est pas aussi poussé que dans les anciens Guilty, mais c'est déjà ça. Par contre, là, il est tellement réduit au niveau de la profondeur du gameplay que ça me rappelle un Granblue. Même malgré, est-ce que tu as réussi à bien intégrer et à bien gérer le système de RC qui selon justement tous les persos ? C'est plutôt simple, je trouve. Le truc, c'est que c'est relativement simple comme mécanique. Tu en as trois ou quatre différents qui sont trois différents. Tu as le bleu, le violet et le jaune. Il n'y a pas le rouge ? Il me semble qu'il y a un rouge. tu en as quatre. Tu as bleu, c'est quand tu le fais nature. Jaune, c'est quand tu contre, quand tu dégages quelqu'un. Rouge, c'est quand tu cancels un coup en hit et violet, c'est quand tu cancels un coup en oui. Ok, d'accord. Donc, c'est ça la différence entre le violet et le rouge. Du coup, il y en a plein qui disaient que justement, je me souviens avoir vu même un tweet de Link Exelo qui disait que le système de RC pouvait pousser à avoir un gameplay ultra approfondi. Mais d'après ce que j'ai vu, d'après justement les personnes comme là, Actu, c'est surtout utilisé pour safe-easer, pour continuer un petit combo, mais pas pour créer des ouf dingueries comme il pouvait y avoir sur les anciens guilty, tu vois, quand tu voyais les RC. Je ne sais pas. Je ne connais pas trop la différence entre les RC de Strive et les anciens, mais ce que je veux dire, c'est bien. Ça me rappelle JaStream 4 avec le focus cancel. Celui-là, il est plus facile dans le sens où tu le pètes un peu n'importe où. Je peux sauter, faire light et le déclencher. C'est une mécanique. Heureusement qu'il y a ça. On pourra faire des combos en mid-screen, mais autrement, c'est un jeu à la grande blue. Si ce n'est pas dans le coin, il ne se passe pas grand-chose. À part avec Frost, je répète. Après, on voit très bien que le corner carry dans le jeu, il est énorme. Par exemple, avec Ram Lethal, tu mets trois coups plus tu envoies ton épée, le mec qui est déjà poussé dans le coin, même en garde. Chip et Milia sont les plus corner carry du jeu, je trouve. C'est eux la plus facile à aller dans le corner. Je crois que j'ai compris un peu avec Chip comment je peux mettre la misère en corner carry avec la dive instant. J'ai essayé un petit peu, j'ai lancé pour voir ce que ça donnait parce que je ne voulais pas rester sur des défaites. J'ai lancé un petit peu et je suis allé contre des mecs et franchement, ça me fait mal au cœur. Mais j'ai appris à Mokubuni, à Mokubuni, à faire que le même coup, à faire que la toupie et en résultat, le mec ne savait pas comment le pinir. Écoute-moi bien, c'est la première fois de ma vie que j'avais ça dans les jeux de combat. J'avais l'avantage, je lui mettais la misère mais à chaque fois, je me suis dit que je me fais chier. Ce n'est pas marrant, c'est la même chose. Le jeu est très limité et comme je le disais la dernière fois, trop jouer à ce jeu peut rendre bête sportivement. Mais franchement, parce qu'on s'habitue à faire des coups forts d'un perso sans étudier ce qui se passe de l'adversaire, ce qui se passe dans les mécaniques du jeu. Calculer le risque et le reward. En fait, sur Guilty, tu joues tout seul. Tu ne prends pas en compte l'adversaire. Et à part Guilty, du coup, tu as fait quoi ? J'ai regardé parce que j'ai commandé le box complet de Boondocks. Sergé, tu as trouvé ça ? En VO ou en VF ? En VO sous-titré pour la première saison mais la seconde est la qu'en anglais. Je n'ai pas encore atteint la troisième. Pour ceux qui ne connaissent pas Boondocks, c'était un dessin animé de l'époque 2005, je crois. Super intéressant parce que c'était surtout sur la culture hip-hop et afro-américaine et tu as des artistes qui apparaissent dedans qui font des caméos genre tu as Exhibit avec l'émission Pimp My Ride, tu as Bastard Rhyme, tu as Snoop Dogg avec Soul Plane, tu as 50 Cent. Donc à l'époque, tu vois, nous, ça nous faisait un effet assez impressionnant parce qu'on voyait nos stars apparaître dans un dessin animé. mais c'était un peu comme Death Jam si tu as connu le jeu. Fight for N.A. Pour ceux qui connaissent, c'était passé sur… Il y a eu Vendetta mais c'est le même principe. C'était passé sur MCM à l'époque. C'était Icon après. Si je ne dis pas de bêtises, moi, c'est là où je l'ai découvert, c'était sur MCM et c'était un truc tellement trash, enfin trash comparé à ce qui peut se passer actuellement. Et c'était l'une des séries qui m'a mis plus une claque sur laquelle j'ai tapé des faux rires et que j'aimerais bien regarder pour avoir mon œil d'aujourd'hui de 28 piges et de tout ce que je connais, de ce que j'ai appris de la culture et de mieux comprendre. Exactement. Au final, c'est assez intéressant parce que par exemple, je suis les personnages, tu as un grand-père qui recueille ses deux petits-enfants. Tu en as un qui s'appelle Yui qui est woke à mort, tu vois d'ailleurs qui en parle. C'est celui qui a la coup à front. Yeah. Qui en parle de la woke-rie et tu en as un qui est plutôt gangster, rude, ghetto, stupide, comme pas… Ultra. Stupide. Stupide, qui est influencé par cette culture-là. D'ailleurs, il y a des illusions dedans et c'est assez intéressant. Mais c'est l'humour de l'époque. C'est un peu du South Park cross les Simpsons. Donc, il y a la partie familiale. Yes. Il y a la partie familiale et il y a la partie un peu trash, tu vois. Donc, cool quoi. Et d'ailleurs, j'ai dénoncé des trucs qu'on voit aujourd'hui. Salut au ZN ! Salut au ZN ! Et j'ai écouté aussi un podcast, pour finir là-dessus, qui était assez intéressant. C'était The Flagrant 2, si tu veux. C'est Andrew Schultz et son équipe qui était en… Andrew Schultz, c'est un humoriste qui a son spécial sur Netflix actuellement, qui podcast avec Charlemagne The God, qui est mon idole, en tout cas, dans le milieu du talk space. Et il a son podcast à lui avec sa team. D'accord ? Ils sont en train de monter. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Son pote à lui avec qui il a créé le podcast à un studio. Et pour la petite anecdote, le Joe Biden Podcast, ils ont séparé entre Joe, Rory et Moll. Ils ont commencé leur propre podcast et c'est dans le studio du gars d'Alex Media. Est-ce qu'il marche leur podcast. Je ne sais pas, je ne rate pas, je refuse de rentrer dans ce bif-là. Brian, t'idiote là, le truc, justement le gars ? Non. Ça n'a strictement rien à voir parce qu'il me semble qu'elle va parler et le mec… Je viens de le dire. J'étais en train de me recoiffer, je n'ai pas écouté. Tu vois, se recoiffer, c'est plus important que toi. Mais ouais, donc pour dire, le studio de Alex Media actuellement qui accueille justement ce podcast-là et pour le coup, ils avaient cette fois-ci invité, je ne sais pas si vous le connaissez, comment il s'appelle encore ? Putain, c'est un truc de ouf que j'ai oublié son nom. Il fait quoi ? Il fait des streams Twitch où il parle beaucoup de… Academics, DJ Academics, il parle beaucoup de musique, de hip-hop et donc ils l'ont fait venir pour parler du bif avec les Joe Budden, des choses comme ça et c'est nice comment il retrace l'industrie du podcast, l'industrie du hip-hop actuellement et ça, c'est cool quoi parce que Academics, il s'y connaît vraiment. Voilà, donc c'est les trois trucs qu'on va dire que j'ai fait cette semaine. Il a conflé sa culture podcastienne. C'est peu mûle, ce big-google. Et Mikoto, à part la semaine, craqué, qu'est-ce que tu nous as dégoté en news ? Ouais ! j'ai des news et première news, ça va être sympa, peut-être qu'on risque d'y jouer étant donné que ça va être en local et en online, quatre joueurs, on a le Nickelodeon All-Star Brawl qui a été annoncé. Donc ça va être un jeu à la Smash Bros. On va pouvoir se taber dessus avec les personnages de Nickelodeon. Je mène à Carlos. Donc, c'est le poulpe dans le boulot. dans Bob Les Ponches. Ah oui, d'accord. Donc on va pouvoir jouer Patrick. Il y a aussi les tortues ninja qui sont annoncées et de ce que j'ai vu, personnages de... Je ne sais plus le nom. Est-ce que Courage le chien froussard, c'est Nicolas ? Non ? C'est Cartoon Network. Ah, j'ai aimé les jeux Courage. Il y a Danny Phantom. Ah, c'est très, 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 très bonne valeur. Ah, bien vu Courage avec l'autre coureur. Un personnage de A. Arnold. Un truc assez drôle avec ce jeu, c'est qu'apparemment, ils auraient le netcode de Rollback. Ah, bah, écoutez, on verra bien. Alors, je n'ai pas de date de sortie, mais ça sera sur console Switch. Ça n'a pas été encore annoncé sur Steam, mais ça me serait tard. Est-ce que tu sais qui dev ça ? Le studio. Qui dev et qui dead en même temps. C'était assez drôle de voir qu'ils ont le Rollback parce que ce que les gens disaient, c'est d'ailleurs. Exact. Apparemment, ils ont le Rollback netcode. et oui, apparemment, il y aura une version PC. Alors, je ne sais pas qui développe. En tout cas, c'est ouf qu'il y a eu tellement de réactions sur Twitter et toute la commu, que ce soit FR, anglais, même Portion. En fait, il y a tellement de personnages emblématiques qui vont pouvoir arriver. Ils ont sorti des Miley Cyrus, des Ariana Grande. parce que techniquement, ça fait partie Disney ? Non, ce n'est pas Disney, c'est Nickelodeon. On a Ariana Grande qui a joué dans... Il y a fait une série pour Nickelodeon ? Oui. Est-ce qu'on va pouvoir jouer Josh & Drake aussi ? Ce n'est pas ça ? Maximum Games. C'est possible. C'est le Publisher. Ah, Publisher. C'est le All-Star Bro. C'est Unity. Unity, c'est l'engine. Du coup, le moteur du jeu. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'intéresser les gens, en tout cas. Oui, tout le monde s'en fout tant qu'il sort le jeu. Fair Play Labs et Ludosi. Ludosi. Ils veulent juste se fighter Bob l'Éponge versus je ne sais pas qui. Des trucs qui vont dérailler. Ça va être n'importe quoi. Ils ont fait plein de mèmes avec Patrick et son caillou. Par contre, c'est intéressant de voir les plateformes parce que ça va faire une grosse concurrence à Smash qui est uniquement Nintendo. Là, ça va sortir sur PlayStation, Xbox, Switch aussi et PC apparemment. J'ai une petite question. Ça arrivera plus tard sur PC. Est-ce que Brolala, ça a été aussi ? Parce que c'est aussi un peu l'équivalent. Vous connaissez un peu Brolala, non ? Alors Brolala, il me semble que si, c'est sur PC. C'est sur PC et sur Switch. Switch console. Est-ce que tu peux le télécharger, je crois, sur PS4 ? La difficulté avec Brolala, c'est qu'il n'y a pas de personnage connu pour Kari. Là, ce n'est pas une grosse licence. Déjà de 1. Le jeu est un jeu indé. Il n'a pas la suite que... Ils n'ont pas le suivi d'un Nintendo qui est un mal derrière. Ils n'ont pas une bonne base. Par contre, Brolala, niveau e-sport, attention. ça crache du cash price de ouf. Pour toi, comme vous l'avez dit, c'est un dé. Oui, mais après, c'est la commu qui a monté le jeu. Il y a Marc qui parle aussi de Kinnan et Kell. Ce serait drôle qu'il y ait des cousins skitters. Cousins skitters ! Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? C'est ça, les gens sont nostalgiques. On ferait partie de Nickelodeon d'après OZN. Ce n'est pas des persos assez drôles. Il y a une mise non-exhaustive qui risque de sortir. S'ils s'inspirent d'un smash, ils vont se retrouver avec 80 persos et avec l'univers Nickelodeon, tu peux faire les 80 persos. Je ne connais pas les studios, mais généralement, les petits studios qui se lancent dans les jeux de combat, ça veut dire que l'équilibrage sera à la zub. Vu qu'ils prennent quand même un netcode à base de rollback, je pense qu'ils ont quand même fait appel à des gens qui s'y connaissent. Sinon, ils auraient lancé ça est-ce qu'Alex Vallée est derrière en train de vous sortir que Patrick est fait ? Mais c'est vrai que c'est intéressant justement d'analyser ça comme ça parce que s'ils ont pris la peine déjà même de bosser le netcode, je pense qu'ils ont réfléchi au-delà de juste tenez, on vous sort des personnages topé vous dessus. Il y a beaucoup d'exemples de jeux à la smash maintenant encore. Brolala et les multiples smash qui sont sortis, tu ne peux pas trop te faire. Et on ne sait pas s'ils veulent partir sur de l'esport ou pas encore une fois. Comment Brolala a fonctionné ? A voir comment ça va évoluer. Mais ça va sortir, je suis sûr, en même temps que la Switch OLED juste à cause du port Ethernet. Est-ce qu'on avait parlé à la Switch OLED la semaine dernière ? Oui, on en avait parlé. On n'en avait pas. Roberto, tu perds la mémoire. Non, c'est pas que je parle la mémoire, c'est que je perds la mémoire. Est-ce que je pourrais avoir un breuve de la régie, s'il vous plaît ? J'ai peur d'habitude, j'en ai pas de quoi. Merci. Et sinon, on passe côté e-sport en ce moment, c'est les finales des qualifications. Non, c'est même pas les qualifications, c'est les derniers matchs au niveau des JO Tokyo 2020. Je veux pas de spoil parce que, en fait, j'ai voulu les regarder mais en fait, il y en a beaucoup et je rate chaque stream fait à peu près 8 heures. Donc, il y a beaucoup à rattraper. Tu les mates en anti, frère. J'essaie de rattraper. Tu prends les matchs et les pubs. C'est très long, il y a des losers, tout ça. 8 heures de diffusion. Donc, tu ne veux pas le top 8 ? Lower bracket. Ah oui, pardon. On ne dit plus loser, on dit lower et upper bracket. ouais. Mais du coup, tu ne veux pas le top 8 Europe Ouest ? Non, tu ne veux pas le top 8 ? Eh ben, je ferme cette page. Mais sinon, je pense que je peux donner... il faut le donner parce que les gens ont besoin de savoir. Donc, je rouvre mon anglais. Heureusement qu'il y a le contrôle mage T pour le rouvrir. Enlève le casque, bouge-toi les oreilles sinon. Ouais, sinon, onlève le casque. Mais tout d'abord, je voulais parler de Rocket League. On félicite l'équipe de la team Vitality qui a remporté la médaille d'or. Bravo Vitality. Vitality, tu pèses. Vitality, toujours au-dessus du monde. Quoique, ils sont lotières maintenant, ils n'ont plus TKR. C'est vrai qu'ils ont fait de la grosse merde. Ils n'ont plus TKR, ils n'ont plus Link et Xello, ils n'ont plus Verdoyance. Voilà, ils ont tapé sur LOL. Ouais, ils avaient Verdoyance. Ils étaient craqués en fait. Ouais, Vitality était craqué, mais ils ont perdu ça. Mette pas les chutes. Alors, je crois qu'il y avait Convy avec, mais je ne sais pas. Oh là là. J'ai un doute pour Convy. Il y a une GFNITI où Convy a été sponsorisé et Convy n'a jamais fait de match. Ok, donc, le top 8 Europe Ouest. Est-ce que tu es prêt, Izou ? Vas-y. Tu enlèves ton casque ou pas ? Non, je ne sais pas. Ok, le vainqueur, on a Phénom qui a remporté la médaille d'or. C'est logique, c'est logique. Médaille d'argent, on a Takamura qui représente son... C'est logique. Et le phénomène, il a joué Kikarin ou Nekali ? Tu verras bien. Ensuite, médaille de bronze, on a le joueur espagnol Vegapatch. En quatrième, on a Wilson. Vegapatch a fait vraiment du sale. Il a fait du sale. Toujours avec Fang ? Depuis toujours. Toujours avec Fang ? Tu verras bien. Ensuite, en cinquième place, on a Hurricane. Ensuite, on a Rickman Barnett. C'est un joueur de menace qui vit en Suède, apparemment. Ah, ok. Enfin, on a Infectious et Convy qui prend quand même la dernière place de cet accueil. Je suis choqué qu'Infectious soit aussi bas. Eh bien, écoute, tu verras ce qui s'est passé. mais ce qui est intéressant, c'est de voir les surprises. Au final, Infectious, je le voyais être plus haut au moins. Je suis choqué. Je voyais Infectious plus haut et peut-être Vegapatch au moins haut également. Exact, surtout. Mais après, c'est l'aléa du bracket. Est-ce que le netcode joue aussi ? Après, je ne sais pas, les conditions. C'était en ligne. C'était en ligne. Oui, c'était en ligne. donc ça reste encore un tournoi. Petit troll, est-ce que c'est les règles spéciales Tekken, trois rounds ? Non, non, non. C'est pas ça. Non, c'est pour ça que Punk a dit c'est la plus grande fraude en termes de tournoi. Oui, on peut dire ça. Je crois. D'ailleurs, c'est final qui aurait dû normalement se passer dans un pays de l'Europe. Un truc là-bas, mais à cause du Covid, ça change. il rappelle, dans Vitality, il y avait TKL, Junior Léo, Convy, Verdoyance et Link Exelo. Junior Léo, j'avais oublié, mince, pardon. Afro-man. En parlant de Takamura, notre cousin belge, il a annoncé qu'il veut créer un projet pour aider les gens avec du free coaching, de l'analyse de match et d'autres pour les gens les plus sérieux. Est-ce que ça vous intéresse ? J'avais vu la news comme quoi il allait créer quelque chose pour la communauté, mais je n'ai pas lu la suite que tu viens de donner. Je n'ai pas dit ça. Je viens de me dire que c'était ça en fait et je suis un peu déçu. Tu pensais qu'il allait faire quoi ? Je m'attendais à un truc meilleur que ça. Ça se trouve, il va créer sa team. Une team ou un projet marketing pour que des gens comme Verdoyance ou TKR ou Link a déjà un truc avec KX. Je veux dire, ceux qui ne se font pas dans une équipe en train de jouer qui puissent utiliser leur stardom et leur talent dans autre chose ou qui puissent être mis en avant quand on leur trouve des sponsors. Ça peut être même le boucher du coin, du sponsorique réel comme ils le font. Tu n'as pas trop d'idées encore une fois. J'étais déçu, déçu que ce soit ça en fait. Je ne sais pas s'ils ne visent pas plutôt les gens qui ont un niveau plus bas, ceux qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas sur la scène. Je vais nuancer ce que je dis. Tu ne dis pas que c'est une mauvaise idée ou que ce n'est pas une bonne idée. C'est juste que moi, je m'attendais à plus. À autre chose. Après, c'est... Moi, j'ai juste une question. C'est comment tu détermines quelqu'un de sérieux dans ce cas-là ? Quelqu'un qui s'investit, le jour où on doit s'entraider. Qui fait les exercices que tu lui demandes en tant que coach. Qui a du résultat. C'est ça. Qui applique ce que tu dis et qui est présent déjà. Les gens vont être motivés la première semaine et au bout de la deuxième semaine, ils vont se dire non, c'est trop dur. Si moi, j'ai dit de réviser un combo et que tu as une semaine pour le réviser, je ne sais pas moi, MP, MP, couillet, c'est que tu n'as pas fait ça. C'est du frontal de gueule. Il va y avoir des essais, mais on n'a pas plus de détails. On aura plus d'infos prochainement et je vous en parlerai. Ensuite, on continue. Niveau e-sport, on a la Ligue Féminine qui organise sa première LAN sur League of Legends. Ça se déroulera le 7 et 8 août à la source, bien sûr, parce que c'est le meilleur endroit pour faire des LAN. C'est clair. Surtout au niveau de League of Legends où il faut du monde. Le tweet vient de la Ligue Féminine mais ça sera mixte. D'accord. Il y a 16 équipes mixtes où vous pouvez vous inscrire tous ensemble. C'était quoi ta question, Rob ? Du coup, c'est la Ligue Féminine qui gère le bail mais tout le monde peut venir. C'est ça. C'est mixte. Il y a un cash prize. Je n'en ai pas vu mais je pense qu'il y aura quand même des choses. Entrée visiteur gratuite, entrée accompagnateur 10 euros, entrée joueur 20 euros comprenant le PC avec le siège et les périphériques pour samedi et dimanche, 10 euros de Crédit Snack boisson et location du PC qui vous sera offert à l'arrivée. 10 euros de Crédit Snack. Il n'a pas mis 1050 au rium. Exact. Elle s'est trompée. Elle n'a pas fait la conversion mais en tout cas, pour 20 euros, vous avez votre week-end en LAN. Très bien. Et les visiteurs, c'est gratis. Tu peux venir regarder gratis. Alors, je n'ai pas compris. C'est marqué entrée visiteur gratuite, entrée accompagnateur 10 euros. Accompagnateur, je pense que ça doit être celui de l'équipe. À mon avis, les visiteurs restent en bas et les accompagnateurs peuvent monter en haut. Je pense. Vu qu'il y a accès aux salles, vu qu'il y a accès aux écrans, vu qu'il y a deux étages, il y a des grandes chances pour rentabiliser. Bien sûr, il faudra une carte d'identité, un test PCR ou un certificat de vaccination. D'accord. Peste sanitaire, et je ne vois pas d'éventuel cash price. Je pense qu'il y aura des lots à gagner. Des cahiers des stylos. Via des cahiers des stylos League of Legends, peut-être des RP. Je ne sais pas. Un peu de rien à gagner. Mais voilà, ça bouge, ça revient. Les événements, ça fait plaisir. Yes. Ensuite, pour pouvoir aller faire un peu d'e-sport, un peu partout, on a Steam qui a annoncé son Steam Deck. légère balayette après l'annonce de Nintendo qui a déçu le peuple entier avec sa Switch Ethernet. C'est exactement ça, ses Switch Ethernet. C'est ça. Alors, du coup, on a plusieurs modèles. Alors, je n'ai plus le petit tableau qui récapitule ça. Ah, ce n'est pas un modèle unique, du coup. Alors, il y a plusieurs modèles en fonction, par exemple, on a la version de base qui coûtera 419 euros, qui offre 64 euros. gigas de stockage. Un Street Fighter V. Voilà. On peut mettre un Street Fighter V sans mod et sans Discord. Ensuite, tu as un modèle à 449 euros avec 256 gigas. Un Street Fighter V et le mod pour le Training Stage. Et la Discord. Et enfin, un dernier modèle à 679 euros avec 512 gigas. Street Fighter V et Guilty Gear. Et Guilty Gear. Et là, c'est esport. Et là, tu peux aller partout pour aller doser parce que... Autant prendre celle-ci, quoi. Mais je me pose une question. Oui. Il y a un navigateur sur ce truc, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoute, J'ai entendu qu'il y a Linux dessus, mais je ne sais pas, quand tu disais Discord, comment tu lances ton Discord, comment tu branches tes sticks, tes manettes ? Il faut qu'il y ait un truc, un système d'exploitation. Tu es obligé. Et bien, ça va être, je pense, le mode... Je ne pense pas que tu puisses aller genre sur Internet. Je pense qu'ils vont te faire utiliser le vocal de Steam. Tu sais, quand tu fais le Steam, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais genre, ça t'ouvre tout sur ton... Ou une feature avec Discord qui est faite spécialement pour... Parce que si c'est débloqué Steam, bon, c'est bien, par contre, pour les organisations de tournois, c'est top. Cependant, je me demande comment ça fonctionne au quotidien pour brancher les manettes, tu vois ces choses-là. Moi, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il y avait deux ports USB et un port Ethernet. Donc, je pense que les ports USB, deux, ça suffit pour faire... Il n'y a pas d'HDMI ? Non, je ne crois pas. Peut-être s'il y a un HDMI. il ne me semble pas... Il doit y avoir peut-être un dock. Non, je pense qu'il doit y avoir un HDMI. Moi, je sais qu'il y a juste... Enfin, qu'il y a déjà deux USB et un Ethernet, ce qui est le plus important parce que deux USB, tu peux brancher deux sticks, un Ethernet, tu peux jouer en ligne. À partir de là, s'il y a un HDMI en plus, tu peux relier ça à un écran et doser sur l'écran. Mais il faut qu'il y ait un HDMI qui ne peut pas avoir... Au moins qu'il fasse un dock. Le mieux, c'est qu'il fasse un dock qui a plus de sorties ou plus d'USB, des choses comme ça pour pouvoir... Parce que les TO, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre des Steam Deck et des Docks et puis ils vont faire des setups. C'est exactement ça et pas du coup, deux, ça marche bien sur Street Fighter. Mais par exemple, un jeu comme Brolala où tu peux jouer jusqu'à 4, c'est là, c'est compliqué, tu dois brancher ton contrôle. avec un USB, tu branches un... Est-ce qu'un bus, ça va marcher ? Un bus USB ? Tu peux ajouter un truc. Du coup, tu as un USB-C, tu as un display 1.4, un HDMI 2.0, l'alimentation, un USB 3.1, deux USB 2.0 et Ethernet, bien sûr. Ok, donc tu es vraiment équipé. Tu es équipé. Et il y a LAS qui dit qu'on fait tout comme un PC. C'est pour ça qu'il y a des trucs sur les côtés qui ressemblent à des souris, je mets des trackpads comme ça. Alors, tu as une petite croix, tu as deux petits gestics et tu as les boutons Y, X, A, B. Incroyable. Bon, heureusement qu'il y a... En fait, j'ai vu souvent des gens qui se plaignaient de l'emplacement du pad et de l'analogue parce qu'ils disaient que ça allait faire du drift. Le drift, c'est quand ton analogue se bloque et ton perso continue à prendre une direction. À cause de la switch ? À cause du matériel mais la switch a eu ce problème effectivement et donc ils disaient que l'emplacement du stick pourrait causer du drift et ils étaient confus parce que c'est à côté du pad. C'est très à côté. Au final, je pense que pour les jeux où tu vas te balader genre jouer à The Witcher des choses comme ça sur ton Steam Deck, c'est pas gênant d'utiliser cette économie-là. Par contre, pour les jeux de combat, si tu joues là-dessus, c'est toi qui cherches la merde. Il faut ton contrôleur peut-être bien d'avoir le contrôleur sinon c'est d'aide. Tu t'en serves avec un écran et puis... T'imagines ton dragon avec ton... C'est tout l'écran qui fait ton raccord. Après, on sait pas, ça se trouve, il va y avoir un petit sport là-dessus. Et déjà, ils vont jouer avec le trackpad. Du coup là, ce qui a l'air d'être plutôt pas mal grâce à tout ça, c'est que maintenant, ça peut devenir la norme pour justement tous les tournois si ça fonctionne super bien pour tout ce qui est jeux de combat. J'ai l'impression que c'est ultra plug and play. Il n'y a pas de casse-tête à avoir. Sachant que les PC, c'est toujours les versions qui, en tout cas, aujourd'hui, tournent le mieux si c'est... Selon le hardware. Si le hardware, il est super bien optimisé pour tout ça, ça peut easy remplacer tout ce qui est PS4. Et d'ailleurs, il dit LAS, tu peux l'utiliser comme un PC dans le sens où tu peux installer Discord. C'est parole de LAS. On verra. Apparemment, LAS l'a commandé donc on a hâte de voir ton unboxing. On veut l'info, on veut l'inboxing. Il y a le stream qui va avec. On veut voir à quoi ça ressemble en live. Oui, parce que là, franchement, au niveau des T.O., ça peut être vraiment nice. Ça peut remplacer les meilleurs. Mais bon, encore une fois, les... Il faut voir si ça chauffe, si ça tient... C'est ça. Après, financièrement, entreprendre une PS4, une PS5 et prendre ce genre de choses ou un PC, ce n'est pas toujours la même chose. Surtout que les organisateurs, ils n'auront pas l'aide de Sony, par exemple, ou un PlayStation. Eux, ils se font de soris. Est-ce que Steam va faire un effort cette fois-ci maintenant qu'il rentre dans le game ? Tu penses ? Je ne sais pas. Gaben, il est bien là. Gaben, il s'en bat. Est-ce qu'il va dire « Salut, on va organiser, on a besoin de ça avec les jeux ? » C'est sûr. Surtout pour les petits tournantes. Il veut péter le compteur de la Steam Deck. Il dit qu'il y aurait une version adaptée à Steam Deck, mais only de Half-Life 3. Bam ! Il pèse le... Ouais, mais toi, tu veux créer des problèmes et des solutions en même temps. C'est tout le monde qui commande le bordel. C'est ce qu'il a déjà fait pour le kit VR de Steam. C'était exactement ça. Le kit VR de Steam, il est sorti littéralement quand ils ont annoncé Half-Life Alyx, qui est la suite d'Half-Life. Tout le monde était en train de dire « Putain, c'est la suite d'Half-Life, du coup, on va réhisser la VR. Bon, le cas, il coûte 1200 balles. » Pour plurie. D'ailleurs, c'est un jeu qui a été bien noté. Ceux qui ont apporté ont a kiffé. Je t'avoue que ça coûte un peu cher pour essayer, mais... De toute façon, ça va se démocratiser, ça va devenir de moins en moins cher dans les mois à venir. La VR, PlayStation a fait quand même un gros pas pour rendre ça accessible. Je crois que pour la PS5, je ne sais même pas si le casque que tu as sur la Play 4 est compatible PS5. Non, je ne crois pas. Je crois que j'avais regardé et il faut que tu rachètes un truc. Même les manettes ne sont pas compatibles. Il faut que tu changes un truc dans le menu. Ça dépend. D'après ce que j'ai vu, les manettes sont compatibles si tu joues à tes jeux PS4. Les jeux qui sont typés PS5. Du coup, ton jeu, justement, en Street 5, il faut que tu le passes en jeu Street 4. En PS4 plutôt. Je crois qu'il n'y a même pas de version PS5 pour Street 4. Je ne sais pas parce que c'est guilty. Parce que je voyais Punk se plaindre du fait qu'il ne puisse pas jouer et que ça va être PS4 sur la PS5 et qu'il trouvait que la main de PS5 était nulle à chier. Et quelqu'un lui a dit qu'il faut que tu passes en version PS4. Il n'y a pas de jeu VR pour l'instant. Tu ne peux pas essayer de prendre le casse de la PS4. Si les manettes ne sont même pas compatibles, le casse ça va être. Ils avaient fait un très petit aparté. Là où la VR était excellente sur la Play 4, un jeu comme Resident Evil 7 qui a marché de ouf grâce justement à la VR, je ne sais pas pourquoi ils ont rétro-pédalé pour le 8. Moi qui est grand fan de Resident Evil, le 8 en fait, tu n'auras jamais la possibilité de le jouer en VR alors qu'il est complètement typé pour. C'est ce qu'ils te disent mais c'est co-marketing. Les gens disent que ça a marché mais je ne suis pas sûr que ça a marché comme on le croit. Parce que souvent on dit que ça a marché peut-être les gens ont pris comme ça. Ça a marché par rapport à quoi ? Est-ce que c'est leurs estimations ? Est-ce que c'est par rapport à un jeu pourri ? Je pense que c'est quelques influenceurs qui ont joué. Les gens ne vont pas se casser la tête à avoir un casque pour jouer à un jeu maintenant. Pour l'instant en tout cas. Tous les trucs VR qui sont passés au cul du script et quand ça marche en même temps, plus personne ne s'amuse avec ça. Alors que pourtant à un moment c'était soi-disant l'avenir du jeu vidéo. L'avenir était de ouf. Moi j'y crois. Moi j'y crois que c'est l'avenir. Oui c'est possible mais il faut des jeux typés pour comme Alix qui est typé pour. Tous les objets répondent bien mais les antivale c'est juste un effet d'optique. Le souci de la VR c'est que... Et RE c'est l'ambiance. Vas-y continue. Le souci de la VR c'est que la rejouabilité n'est pas encore bonne parce que c'est ton corps que tu suis fatigué et tout donc au bout de 30 minutes, une heure je suppose que tu sais tu commences à essouffler etc parce que imagine tu joues à Alix t'as un couloir à traverser donc t'es dans Half-Life il faut que tu mettes des coups de crocs de barre à mine il faut que tu sors ton pistolet il faut que tu te bouges pour te cacher etc il faut que tu te déplaces j'imagine que c'est compliqué donc tu joues une heure c'est long déjà tu fais plein de sessions et une fois que t'as fini est-ce que t'as envie de te dire bah voilà j'ai fini le jeu est-ce que je vais relancer et resubir alors qu'aujourd'hui les trois gars des personnes quand ils veulent jouer ce qu'ils veulent c'est se poser le confort du salon sortir la manette kiffer et le VR c'est plus une expérience que une envie de jouer limite aller faire ça dans une salle d'arcade ou dans une salle où ils s'équipent acheter ça pour chez soi quelqu'un ici autour de la table a déjà essayé la VR ? une fois moi même pas j'ai exprès la seule VR que j'ai utilisée si tu parles de la technologie c'était lors d'un salon de l'emploi où il y avait je crois que c'est moi c'est pareil moi c'est pareil qui m'a montré une version 3D de leur bâtiment c'est tout quoi moi la seule VR que j'ai c'était vraiment immersif tu pensais dedans ou tous les deux est-ce que vous avez vraiment ressenti un truc du potentiel ? je ne suis pas c'était marrant mais de voir les constructions d'aller naviguer un peu partout mais quand je veux jouer je veux jouer vraiment tu me vois mal assis dans mon salon en train de mettre ça et faire semblant il faut que je puisse marcher il me faut le tapis peut-être équipé pour tu sais tu te sens con à un moment donné le truc comme on l'a dit tout à l'heure c'est vraiment juste une expérience à faire une fois et pas ouf mais toi du coup le ressenti que tu as eu la seule fois que je l'ai fait c'était un parc d'attraction en VR c'était vraiment les débuts de la VR genre en 2016 quelque chose comme ça donc tu n'avais pas la et en plus vu que moi je mets des lunettes quand tu mets le casse vert tu n'as pas de correction de verre et vu que moi ma correction de verre est assez forte du coup c'était super flou etc t'as rien apprécié en plus il te faut des lentilles si tu veux t'attaquer si tu veux te mettre dans le game VR et comme Izu c'était dans un salon de l'emploi donc tu venais tu passais même pas 3 minutes 5 minutes et on te disait ben voilà c'est bon t'es fini tu passes donc c'est plus un gadget que le futur du jeu vidéo je pense que moi ça a beaucoup de chances de bien marcher plus tard j'ai une toute petite dernière question qui m'intéresse vraiment c'est trop rapide il y a un moment ils avaient parlé justement d'intégrer les odeurs ça remonte à pas mal de temps aux jeux vidéo vous vous en pensez quoi t'imagines ? à la télé d'abord et il y a j'ai un pote le cousin désolé de te hijacker comme ça ça me fait penser à un truc je vous le dirai après c'est vachement drôle vas-y et j'ai un pote qui m'a dit qu'il a testé que ça répondait plutôt bien mais sur les télés d'abord à la base c'était un débat des télés mais c'est non moi ça remonte quand je te dis ça remonte à longtemps il voulait mettre des substances sur les trucs c'était les télés d'abord du coup après c'était sur Silent Hill que j'en avais entendu parler possible d'abord il avait créé pour la télé parce que de toute façon les jeux vidéo il faut l'inventer l'odeur là où les gens Silent Hill c'est quelle odeur c'est justement du pourri du rouillé tout ce qui s'ensuit il faut l'inventer alors que les films c'est de la nature qu'on connait généralement il y en a beaucoup les documentaires j'en prends mon documentaire Planète ce serait excellent d'avoir l'odeur du fond marin donc pour le coup ils avaient pensé pour les télés et de toute façon les télé équipés les jeux à les développer pour bien sûr et il a testé c'était plutôt bien maintenant je pense que la difficulté avec ça selon moi ça va fonctionner à la recharge et ça va être chiant d'aller acheter tes recharges d'odeurs par exemple tu vas devoir à chaque fois changer genre on va mettre les odeurs marines puis on va passer sur le truc du terroir j'ai pu ma recharge de la forêt du coup ça pue parce qu'il n'y a pas le doseur pour que ça ait une bonne odeur justement les trois quarts des trucs c'est des odeurs qui sont relativement fortes et qui sont odantes et qui pu genre t'imagines tu regardes un reportage de Mali la carcasse mais t'es pas pour de la puanteur je veux tout type d'odeur mais je veux dire ça va être des ensemblages ça va être un peu comme tu sais quand tu crées quand tu ensembles des couleurs pour créer une autre couleur parce qu'au final tout est RGB au final ou CM cyan, magenta oui oui et donc pour le coup tu auras peut-être les recharges de cyan, de magenta de machin en type d'odeur ah ok d'accord et après c'est un mix qui est fait c'est comme avec les imprimantes voilà que t'as dit tac tac à la fin t'as un mélange un mix qui sort d'odeur et qui ok ici c'est bon du coup tu voulais dire ça t'a fait penser à un truc ouais une fois je m'étais fait avoir c'était un 1er avril j'avais pas fait gaffe Google avait dit ouais santé maintenant on a la fonctionnalité justement et automatiquement je sais pas ce que je sentais et j'étais toute seule dans mon lit j'étais là qu'est-ce que tu viens de faire ça pue la merde et le pire c'est que tu te dis ça a une odeur je me suis demandé quelle odeur on aurait Google ça me fait rire il y a un gars qui disait qu'un jour Kanye West va sortir un album sans musique dessus sans musique ouais et que les gens allaient dire ouais c'est pas mal et il y a un gars qui l'a fait apparemment il y a bien quelqu'un qui a vendu une oeuvre d'art il y a rien 15 000 balles rien c'est un un artiste italien toujours les mêmes qui envoient vraiment les italiens les pire 15 000 balles et le gars il l'a acheté et il se vante ouais j'ai acheté ça 15 000 balles et il y a un gars en fait ça existe cet album où il y a rien mais j'ai oublié le nom d'un dommage j'aurais bien voulu l'écouter c'est là qui est bien elle a dit ça va faire rire elle m'a dit ouais bah une fois j'ai voulu refaire le truc mais je me suis raté je voyais bien que je me suis raté vers la fin mais mes potes comme ils sont sympas ils m'ont rien dit voilà vous lui faites interpréter le truc et c'est manqué j'ai dit ouais d'accord je veux juste te demander un truc si ce gars fait un album où il n'y a pas de son oui qu'est-ce qu'il se passe quand tu parles pas sur Twitch attends attends quoi ? erreur 404 j'ai pas compris est-ce que la DMCA peut dire que tu interprètes ah non non attends attends il a fait un album mais est-ce que son album a été pris dans une maison de disques etc je crois je sais plus mais c'est à l'époque c'est peut-être tombé dans le domaine public ouais voilà si c'est tombé dans le domaine public ouais ça va t'imagines la DMCA on espère ça c'est l'album à prendre non c'est les droits à avoir mon gars tu fais dire tu peux le diffuser du coup tu peux le diffuser ça c'est un faut passer ça en fond en fait ouais ça c'est un truc que genre Jeff Bezos ou Elon Musk sont prêts à acheter les droits là tu vois les bruits de porte les bruits de... tu négocies un peu avec Macron il y a moyen qu'il accepte ça comme loi t'as pas mal pas mal il y a moyen de faire ça du coup oui autre news Mikoto enchaîne enchaîne autre news attendez hop parce que du coup j'ai fermé ça tchac ça dit à tous ceux qui viennent d'arriver est-ce que vous connaissez l'Extra Life Café ? et oui et oui alors c'est bien à Paris oui on est bien d'accord je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était plus à Paris je sais pas pourquoi mais ils viennent de réouvrir après des petites modifications ils avaient fermé ou ils avaient temporairement c'était temporaire le temps de refaire une petite je vais faire le casse-pieds mais c'est quoi l'Extra Life Café ? je suis désolé c'est un bar gaming ok franchement la déco c'est une claque j'ai regardé ça j'ai eu envie d'y jouer d'aller y jouer et c'est un truc est-ce que c'est une chaîne ou c'est vraiment quelqu'un qui a lancé ça c'est le truc d'un gars je crois que c'est un truc c'est un truc solo et je connais ce café personnellement parce qu'ils ont organisé les rankings de Breakers Revenge là-bas oh j'ai des vrais gars et ouais et du coup du coup du coup du coup ils ont refait à neuf leur petit studio c'est vraiment tout joli tout mignon si vous y passez proche de Paris allez-y GG à eux GG pour le respawn du coup c'est quand même le renouveau donc c'est juste live maintenant ils ont déjà cramé l'extra live ouais ça y est l'extra on ne sait pas comment ils ont d'extra live peut-être c'est trois crédits on ne sait pas c'est au singulier ah ouais oh zut sur Paris ça tomate oignon sur Paris allez voir sur rien à voir il va encore ce point il y a un programme en fait ce podcast on ne dirait pas mais il est pro non mais c'est pas ça c'est que je suis grave surpris mais qu'est-ce qu'il est pas mais t'es surpris de mille choses à 100 elle est en train de parler du coup l'extra live café est équipé quand même d'une PS3 deux PS4 une Switch une 360 et d'autres PS4 parce qu'ils ont organisé les setups pour que vous puissiez jouer à plusieurs ou en versus et les fauteuils font que on va pouvoir regarder derrière ah trop bien putain ils ont pensé aux spectateurs c'est des petits des petits fauteuils alors ça a l'air vachement moelleux et donc les gens vont pouvoir s'agglutiner derrière pour voir les matchs e-sport ça c'est bien que de penser aux spectateurs comme disait Abou dans le set tournant et qu'ils pensent plutôt aux spectateurs maintenant t'arrives au bar tu bois un coup tu regardes moi t'as pas envie de jouer c'est sur Twitch IRL ils veulent voir et doser et puis sur Paris il y a quand même du monde pour doser sinon petite dédicace à Nesui qui va fêter ses un an de chaîne wow et pour fêter ça le 2 août il organise un live 12h où il y aura des cadeaux à gagner donc n'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux pour aller fêter salam à toi Nesui 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 ensuite on passe petite news côté Netflix Netflix va nous régaler pour la rentrée on a Détective Conan qui arrive sacrilège la totale première saison parce que je crois que Détective Conan c'est un truc il y a un premier épisode on aura la première saison qui arrivera le 15 septembre et bien sûr de ce que j'ai compris il y aura la version française comme à l'ancienne et ça ça fait plaisir ne vous occupez pas de ce que je fais c'est trop tard mais bon en effet ça risque d'être long pour tout avoir étant donné qu'il y a énormément de saisons et surtout de films Détective Conan encore aujourd'hui il y a des chapitres qui sortent le truc il a commencé en 80 je crois je n'ai pas la date mais ça a commencé il y a très très longtemps c'est comme le truc de boxe là aussi Adjimino Hippo ouais c'est c'est habillé genre le mec il deviendra je me suis jamais intéressé je me suis jamais lancé dedans parce qu'il y a trop de chapitres et trop de trucs pourtant c'est ma vibe c'est mon univers mais c'est impossible dès que c'est comme One Piece aujourd'hui je ne pourrais pas le rattraper parce que tu as presque mis l'épisode il faut le voir sinon double dernière news on va dire j'ai trouvé ça sympa on a Yoshinori Ono qui a fait un petit tweet en expliquant que dans sa compagnie pour améliorer la communication entre les gens de leur compagnie alors je ne sais plus où ils travaillent maintenant Ono c'est bien Street 5 c'était Street 5 mais ils ont offert des iPads à tous les employés pour augmenter la communication à cause du Covid ils ne peuvent plus sortir et faire des petites réunions du coup les réunions sur Zoom c'est ça les réunions où on sert de la bière au patron alors est-ce une bonne chose de distribuer ? non non voici mon cadeau tu restes connecté pour que je sois que tu te rappelles c'est ça est-ce que est-ce une bonne chose ou non est-ce que ça va être utile pour la communication ou est-ce que ça va être on te flicaille comment ça va être ressenti offert offert ça se trouve soit c'est des vieilles tablettes alors non c'est des iPads tout neufs c'est sous Blister est-ce que ça va être retiré de leur paye est-ce qu'ils vont devoir le rendre à la fin ils vendent du genre de leurs impôts ou de leurs charges je ne sais pas je ne sais pas chez qui Ono travaille mais en tout cas est-ce que vous pensez que ça peut améliorer la communication moi je pense c'est pour quoi je ne sais pas ça se trouve ils vont avoir un logiciel tu sais un espèce de chatir groupé un Skype il y a mille intranets les gens oui mais ça se trouve justement l'intranet va être relié à tous ces iPads et ça se trouve il y a des gens qui ne travaillent pas sur PC honnêtement moi je pense que techniquement ça peut le permettre les ordres ils le permettaient aussi mais ce n'est pas pour autant que les gens se parlaient vraiment je pense que ce qui gêne la communication d'entreprise ce n'est pas forcément les moyens techniques les gens pourraient créer un groupe WhatsApp c'est les relations entre eux c'est les relations entre eux et l'impact de dire la chose de trop à ton collègue je vais utiliser l'exemple que j'ai chez moi parce que du coup l'entreprise dans laquelle je suis même ils ont décidé d'instaurer le télétravail limite obligatoire même après Covid ils se sont rendus compte que déjà de 1 c'est un gain de coût enfin c'est pas un gain ils évitent justement de trop payer et dès que tu as la possibilité d'aller en télétravail ils t'envoient en télétravail ils te donnent le petit matos un petit ordinateur et tout ça mais quoi qu'il arrive tu es ultra méga giga fliqué ça c'est une dinguerie ils t'offrent ils t'offrent juste le truc et même t'es obligé de télécharger une application parce que vous devez connaître Teams peut-être que tu connais on passe sur Teams et il y a tout qui passe là dessus tu vois et il y a même ils ont développé un logiciel qui voit à quelle heure tu te connectes à quelle heure tu prends ta pause ils ont toi accès en temps réel c'est du fliquage pur et dur alors que selon eux c'est justement mis en place pour gérer le bien-être pour que tout le monde puisse se parler c'est une bonne chose c'est normal en même temps c'est comme tu vas en entreprise tu pointes c'est normal tu peux pas dire aux gens je vous laisse à la maison et puis c'est un système moi j'ai un problème avec ça parce qu'il y a des entreprises il y a des entreprises en télétravail qui ont littéralement dit que tu dois rester connecté en permanence sur Teams avec ta caméra parce qu'on veut pas te voir aller faire prendre une pause et genre je sais pas passer le balai ou préparer un manger ça ça rentre dans ça c'est un problème un peu dans l'abus d'intégrité ou mode tu rentres dans l'intimité oui là c'est de l'abus si le travail il est fait mais le fait d'être connecté pour pouvoir parler s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide de pointer en disant je suis arrivé là à l'heure là tant que ton travail il est fait par exemple je sais que là où je suis tu dois être connecté H24 tu dois l'avoir sur ton téléphone tu dois l'avoir sur ton PC si on te ping t'es obligé de répondre mais s'il t'oblige à l'avoir sur ton portable tu devrais demander un portable enfin un téléphone d'entreprise jamais et ben du coup tu dis non tu dis bah moi j'ai pas de portable jamais mais le problème c'est que du coup mais le problème du coup c'est que tu vas être pénalisé pénalisé par toi parce que de l'avoir sur le téléphone mais comment il te pénalise si tu dis que j'ai pas de portable tu vas te faire taper sur les doigts et t'as le RH il va t'envoyer en quoi il va t'envoyer une lettre en fait le RH va t'envoyer une lettre ça va être avertissement et puis je sais pas dans quelle raison tu vois t'as pas de téléphone du coup tu peux pas avoir leur application tout le monde arrive même les personnes qui sont relativement agiles non mais ça tu le sais pas et en plus on peut pas t'obliger techniquement je suis sûr je peux trouver un texte de loi on peut pas t'obliger à avoir un truc pour le travail sur ton truc perso t'es important malheureusement c'est ce qui est dit c'est parce que c'est de l'abus et ça c'est que pour moi je suis pas encore en TTV mais c'est mon objectif là normalement d'ici une semaine une semaine et demie j'y suis je vais un peu savoir comment ça se passe vraiment le TTV si ça met des coups de pression ou pas si c'est véridique ça y est on est sophistiqué sur le télétravail on l'appelle TTV maintenant c'est ça ouais ouais ok bah c'est une petite avréviation tout ça tout ça hé oh je suis CDD on se la joue ah ok on se la joue CDD, TTV ok voilà ici en TTV CDD tout à temps en fait ce qui moi me dérange c'est de dire on fait un cadeau pour améliorer la communication vous foutez pas de la gueule du monde vous les améliorez du tout il n'y a pas de cadeau c'est juste pour être sûr que tout le monde est en train de bosser parce que le propre du fait que les gens viennent physiquement au travail souvent je pense il y a d'autres raisons mais une des raisons principales c'est d'être sûr et certain que les gens bossent et aussi pour que le manager puisse flexer parce que là en télétravail il ne peut pas flexer sur vous bah comment ça bah il ne peut pas débarquer et puis comment ça travaille bien par ici ah si il peut oui il ne peut pas il a moins cet effet là il ne peut pas débarquer avec toute sa dégaine tu vois on s'en fout un peu il va venir il va être ridicule tu vas avoir le 1 et quand tu fais une réunion groupée les gens qui n'ont pas leur cas tu sais il peut faire autre chose en bas que l'est bah à l'actu quand tu as fait les réunions groupées genre on doit être une soixantaine frère il n'y en a pas un qui met la cam et sur les soixante il y en a trois qui mettent le micro c'est un cringe absolu mec c'est normal personne qui répond non bah t'as rien à dire donc pour ça justement je trouve que dire que c'est un cadeau c'est gros mais sinon l'autre point dont tu parlais par rapport au téléphone on me contacte sur mon téléphone privé perso perso plutôt c'est je comprends la difficulté que tu as à dire non c'est assez difficile quand tu dis pas c'est l'employeur c'est pour ça que je dis toujours aux gens les syndicats c'est pas la guerre à l'employeur c'est la logique tu sais l'employeur souvent pas l'employeur le système dit il y a des RH qui sont là pour les employés et pour les employeurs dans la réalité de la vie de tous les jours les RH sont pas là pour toi c'est pas toi qui les emploie c'est pas toi qui va les garder c'est pas toi qui va les payer les RH sont là pour l'entreprise un enfer de ce que tu as à faire dans l'entreprise par contre les syndicats sont là pour toi eux c'est leur métier de te protéger ça donc tu vas voir un syndicat c'est comme aller avec un avocat le gars dit mais pourquoi tu viens qu'un avocat bah parce que tu te sers de texte de loin pour discuter avec moi parce que je connais pas les textes de loin exact tu prends quelqu'un si t'es de bonne augure y'a pas de problème tu les connais toi tu vois c'est comme si tu parlais à un petit et puis tu veux pas que ses parents soient là chapeau oui non mais les entreprises c'est facile vous venez principalement dans ton entreprise il y en a beaucoup qui viennent juste d'arriver parce qu'ils ont besoin d'argent ils se disent comme dans beaucoup d'entreprises et on le voit c'est surtout si je me fais virer je vais pas retrouver de taf ou l'entreprise dit oh bah de toute façon t'es juste un gars je peux en retrouver 25 et là le télétravail montre de plus en plus bah les gens bah non ils refusent ce genre de enfin d'être pris pour des coups le droit à la coupure et pour le coup c'est quoi ça le droit à la coupure c'est de pouvoir couper du boulot quand t'es en télétravail souvent tu sais tu dépasses tes heures moi au début j'avais vraiment un problème c'est que je restais tout le temps connecté tu vois je n'arrêtais pas parce que je me disais dès qu'il y a un mail qui vient c'est pas normal ça tu as le droit de te déconnecter de ton travail c'est dans le texte de loi c'est quoi du travail c'est simple ils peuvent pas te joindre 24h sur 24 t'es pas sous je sais pas comment on dit t'es pas d'instreinte sinon bah ils te payent en plus sinon t'as la prime d'instreinte qui fait que tu payes temps et temps et pour ton téléphone ils ont pas à t'obliger à installer quoi que ce soit sinon ils te payent un téléphone de fonction t'es un véné qui corrige donc c'est le droit à la déconnexion et Sagoura qui dit aussi qu'il y a des syndicats qui ont plombé des boîtes c'est possible mais j'ai plus eu de boîtes plomber les salariés sans raison valable que l'inverse et pour le coup c'est bien qu'il y a une force quand même qui contrecarne les choses et si l'employé a de bon augure normalement ça devrait bien se passer il y a plein d'entreprises où il y a des syndicats et puis ils sont pas en dispute parce que tout se passe bien je suis en train de faire copain-copain avec les syndicats il n'y a pas de copain-copain tu t'inscris comme un syndicaliste ça veut pas dire que tu fais la grève les syndicalistes c'est pas des gens qui se lèvent tous les matins c'est des gens qui se battent pour justement le bien non non c'est pas qu'ils se battent normalement c'est les termes qu'ils utilisent c'est pas qu'ils se battent ils font respecter les règles qu'ils profitent aux salariés quand ils se battent c'est qu'il y a un combat et quand il y a un combat c'est qu'il y a un problème et ils startent pas le fight parce que l'employeur si tu veux souvent il commence un combat ouais en ayant l'attitude zen parce qu'il sait qu'il est en fait parce que c'est commencer un combat souvent on a l'image du gars qui vient en guérilla avec une grosse hache non il vient te dire on a pas assez de monde enfin on aurait besoin de quelqu'un ce week-end ouais mais moi je peux pas et pourquoi tu me dis bah ce serait bien si quelqu'un pouvait nous aider et oui bonne chance moi je peux pas je suis en week-end non il n'y a pas de je peux pas il t'a pas dit de venir pourquoi tu dis tu peux pas tu dis bien j'attends que tu me demandes concrètement parce qu'après c'est comme si c'est toi qui avais voulu faire c'est du volontariat et c'est pas il t'a rien demandé tu vois il t'a juste dit qu'il serait bien que quelqu'un vienne les propositions qu'on peut pas refuser ah t'as besoin de quelqu'un ce week-end bonne chance et tu veux les éviter et maintenant même dans les artistes les célébrités quand t'es négocié entre elles plutôt que de dire à toi oui bah genre pour faire un deux joues un habit tu me factures combien plutôt que de discuter toi et moi et puis on part en dispute parce que toi tu me dis ouais bah c'est 1000 euros la journée je dis maintenant t'as pété un plomb tu me dis attends mais c'est ce que je veux et tout non non je fais venir un agent Mikoto vient discuter avec toi toi et moi on est respotes c'est nos agents qui parlent entre eux Mikoto et Hérode parlent entre eux des chiffres c'est combien et pour le coup pourquoi les gens font ça ça évite de se mettre dans l'embarras c'est ce que font les gens pardon quand ils divorcent c'est-à-dire ça vous qu'il parle c'est pas le mari et la femme ça sert à rien vous n'allez pas vous entendre c'est pour ça que souvent c'est mieux de mettre ton agent qui est le syndicat quand tu vas discuter moi souvent je le fais pas je me dis non ça fait comme si je doutais non maintenant je dis la prochaine fois qu'on m'appelle pour quoi que ce soit qui est relatif à un contrat je vais avec un agent et puis surtout c'est important c'est une personne tière qui est là pour montrer si t'as un problème derrière avec le juge ça va être ta parole contre la tête avec l'employeur alors que là c'est une personne tierce qui a aucun rôle pourquoi tu penses que quand tu vas parler au boss ou des trucs relatifs à ton contrat il y a la RH qu'elle a c'est son syndicat c'est son vous savez que là mine de rien c'est un truc vous venez de m'ouvrir les yeux et si jamais je suis éventuellement amené à signer un CDI la vie de ma mère que le syndicat il va ramener ses fesses tu vas t'inscrire comme tout le monde c'est pas la guerre c'est pas parce que c'est pas question de la guerre mais non c'est pas question de guerre ou quoi que ce soit là c'est concrètement t'as juste à aller t'inscrire dans la liste et faire partie ainsi dans le syndicat mais tu peux quand même avoir on va dire des relations avec le syndicat sans être forcément inscrit est-ce qu'il faut que tu sois dans la liste du syndicat pour entre guillemets avoir pas le pouvoir non c'est pas une histoire de pouvoir bon après il y a STO qui parle d'exemples où les syndicats foutent la merde il y a des syndicats comme ça le gars il est là en catimini avec le patron oui ça existe l'idée en tout cas si tu prends genre des CGT boys prends des gens qui gueulent tu vois on leur casse pas la tête parce que si ça se passe bien il n'y a pas de soucis on se taquine parce que tu sais l'employeur demande toujours plus le syndicat demande toujours plus mais pour l'instant il n'y a pas de guerre c'est juste chacun qui fait ses footsies c'est quand un commence à faire je sais pas moi un coup de ouf il a intérêt à ce que ça touche parce que si ça whiff whiff punish et là ça va faire mal et les syndicats c'est ça en fait ils sont toujours en footsies l'employeur il s'est gratté le syndicat le premier à taper qu'il soit certain de toucher au moins un hit et qu'il soit safe parce que si tu whiff et que t'es unsafe tu vas prendre derrière ça va picoter ok d'accord non c'est un truc faudrait que je me le mette plus en tête et un peu tout le monde ils sont là pour vous et pas contre vous voilà mais le fait de t'inscrire c'est surtout pour pouvoir être un peu plus proche de ce qui se passe toi même savoir comment ça fonctionne à l'intérieur c'est très intéressant mais sinon même de base chez nous par exemple il y a plusieurs syndicats qui sont associés et quand il y a des comptes rendus ils nous défendent naturellement c'est bien de s'inscrire c'est comme dans tout tu vas voir dans une communauté ok c'est très intéressant il faut que je me penche sur le sujet du coup merci merci la chim ouais pour ça merci pour les infos sinon dernière news toujours au Japon dans la société alors c'est la société Nagaya Printing qui a créé des cartes de visite personnalité qui révèlent le visage qu'il y a derrière le masque donc tu as un gros sourire et donc tu peux la mettre devant comme ça pour montrer l'intégralité de ton visage avec un beau smile après tu vois j'avais trouvé ça rigolo ils ont une culture du smartphone plus développé que nous par exemple ou de la vidéo du média en fait j'ai vu qu'il y avait des restaurants où vous asseignez un mur entre vous et tu peux cliquer pour pouvoir voir la personne de l'autre côté c'est quand tu n'as pas envie de manger seul tu peux parler avec la personne c'est de ça que c'est parti les burbanks je crois je ne sais pas comment on appelle ça les vidéos où les gens se guinrent à la base c'était juste pour ne pas manger seul après il y a des restaurants qui avaient fait des systèmes comme ça mais bon les gens sont tellement accros ils ont tellement un problème de solitude qui crée tous les moyens possibles de communiquer au lieu de juste dire bonjour comment vas-tu plus il crée de moyens moins il y a de discussion parce que tous les systèmes de communication qu'on crée sont codifiés il y a une étiquette sur Twitter une étiquette sur Instagram une étiquette sur Facebook une étiquette sur Tinder une étiquette sur Adopt un mec TikTok tous les trucs ont une façon de parler aux gens donc c'est tellement codifié qu'on ne sait plus se parler normalement en plus le Japon c'est encore une culture complètement à part leur fait d'être tous les ikikomori les gars qui n'arrivent même plus à parler aux gens et tout ça c'est une dinguerie son nom Sagora qui dit comme il est patron maintenant il ne peut plus rejoindre les syndicats si vous avez comment il s'appelle encore là le syndicat des riches des entreprises ceux qui viennent nous casser la tête des fois là c'est une meuf que cheveux courts et pas les charpes rouges là non je ne sais plus j'ai oublié mais c'est le syndicat des patrons si tu peux quand même faire partie du syndicat des patrons maintenant Sagora ça vous patron j'ai oublié leur nom qui casse la tête au peuple de temps en temps c'est parce qu'ils ne nous cassent pas assez les pieds pour qu'on s'en souvienne ça courraille à des employés ou pas question que je n'ai pas est-ce qu'il y a un syndicat on va fonder un syndicat un syndicat à la source syndicat LGC syndicat LGC moi ma seule réponse à vous devant un agent ou pas c'est à moi tu me fais ça je veux une ordementation je trouve que je travaille tôt tu es stupid il dit pas un mot il a la sandbox à côté c'est le syndicat du sandbox voilà oh purée pas mal pas mal ok je m'en le chèque mais dans les news aussi j'ai entendu que Netflix allait se lancer dans le gaming oui j'ai vu ça rapidement mais j'ai pas eu plus de news que ça il n'y en a pas plus au final on sait pas trop ce qu'ils comptent faire est-ce que ça va être juste du système interactif avec les séries comme ils ont pu faire dans Black Mirror ou comme les gens faisaient à un moment donné tu sais les King Batch là ils faisaient de temps des vidéos comme ça où tu fais des choix et selon le choix que tu fais t'as une vidéo qui se déclenche une vidéo autre qui se déclenche voilà des choses comme ça des mini-jeux interactifs avec la série que tu regardes où il y aura ce sera comme Amazon alors ce genre de choses qui me manque sur Netflix qu'il y a par exemple sur Amazon c'est quand tu mets sur pause ils disent c'est quel acteur et ça j'aimerais bien qu'il y ait une interaction au-delà en plus de ça voir un peu ce qu'ils ont fait d'autre après là ça reste au-delà enfin c'est pas du jeu vidéo mais c'est plus de l'interaction et ça j'avais déjà apprécié et j'avais écouté un podcast d'ailleurs de The Brilliant Idiots avec Andrew Schultz qui disait un truc qui était vraiment pas mal qui disait pourquoi pas ne pas même directement mieux incorporer la publicité c'est-à-dire que tu regardes je sais pas moi il y a un film là c'est une série ou c'est un film je sais plus avec King Batch d'ailleurs qui parle beaucoup de sneakers je crois que c'est un film je l'ai vu en plus j'ai bien aimé et pour le coup par exemple pourquoi ne pas faire quand il prend une sneakers qu'il la montre que quand tu fasses la même chose on te montre la sneakers et vous l'achetez je suis Amazon par exemple ou ailleurs quoi ça c'est pas comme tu as le petit carré qui est là et ça serait bien vu surtout qu'en plus Netflix quand tu as des placements de produits ils le marquent en début de vidéo souvent c'est par exemple dans c'est dans les crédits genre Elite ou Dynasty à chaque fois ils te montent vraiment et le mettre sur pause ça serait sympa justement tu te dis ah j'aimerais bien la voir et ça augmenterait le capitalisme t'imagines le truc marketing qu'on peut faire avec en fait c'est la pub bien incrustée parce que tu ne forces pas le gars à bouffer la pub c'est le gars qui veut acheter qui met pause et qui et ça serait plus intéressant de faire ça que d'ajouter des pubs pour avoir en plus des services 30 secondes de vidéo ouais voilà ça ils veulent en ajouter c'est l'abus d'ailleurs Amazon Prime tu as de la pub oui pour Amazon Prime c'est un truc de ouf d'ailleurs j'ai craqué les pubs actuellement je ne sais pas pour vous sur Youtube si vous en avez marre ou pas mais moi j'ai craqué moi ça fait peut-être un an ou deux Youtube Prime parce que mec je ne sais pas je ne sais pas ce que vous en pensez mais t'as craqué aussi ? ouais non non parce que moi je regarde sur je regarde sur le téléphone et sur la télé directement sur l'appli télé et en gros tu ne peux pas rêver en regardant tu vois ce que je veux dire t'es obligé de te farcir et j'en ai marre dans des vidéos en fait ils ont abusé ils ont mis une campagne de pub qui est dans l'excès là où on parle de pub justement là où Youtube abuse dans 10 minutes de vidéos tu as 4 pubs parfois que tu ne peux pas passer de 15 secondes à 30 secondes c'est l'abus non franchement c'est horrible et tu n'as pas de tech pour pouvoir les faire passer sur ces plateformes là sur les PC ceux qui ont le PC ils n'ont pas besoin ils s'en foutent mais tous ceux qui passent par téléphone et qui passent par application sur les smart TV & Co je pète un câble moi je devenais fou jusqu'au bout du jour tu sais quoi un jour je vais sombrer je vais craquer je vais craquer ça s'est passé hier moi j'arrête Youtube sur téléphone aussi justement genre quand on part en déplacement à Lyon pour aller voir la source etc que je lançais mon téléphone pour regarder une vidéo la vidéo fait genre 22 minutes et je vois les petits traits jaunes que moi quand je regarde mon Youtube dans mon rêve je ne le vois pas ça et que je vois qu'en fait c'est genre toutes les 3 minutes tu as une pub de 30 secondes je me dis mais surtout je suis sûr qu'il n'y a pas 10% il y a combien qui rapportent ? il y a les 5 à 10% qui vont rapporter au créateur de la publicité ? ouais de la publicité ah du contenu de la publicité ? entre le temps de publicité que tu as sur Youtube combien va Youtube ? combien va au créateur ? bah c'est sûr le créateur bah de toute façon je trouve ça il n'y a pas grand chose sur la pub qui passe devant sur sa vidéo ? bah oui attends c'est pas lui qui l'intègre moi je pense dans la publicité mon frère va chercher de la pub tu vas lui dire à qui ? toi tu fais des vidéos sur internet bien vers de la pub tu as dit ça à qui ? à personne tu vas taper chez Auchan dire bah écoute si tu veux moi je fais une vidéo où je me coinfre de sushi au revoir ça me fait penser il y a eu un truc de pub hyper troll je sais pas si vous connaissez David Lafarge c'est aujourd'hui Actu c'est vite fait d'Espie c'est très d'Espie et en fait il avait fait une vidéo parce qu'aujourd'hui il est revenu au devant de la scène grâce aux cartes Pokémon qui ont pris genre une cote absolument folle tu vois il a fait une vidéo assez récemment justement sur tout ce qui est fausse carte genre comment reconnaître des fausses cartes et tout et il parlait d'un site en particulier qui vendait des des displays une display en fait c'est une boîte dans laquelle tu as plusieurs boosters que tu achètes en magasin les displays ça coûte très très cher normalement une vraie display c'est n'importe quel site si c'est des vrais c'est 140 120 à 140 balles et il y a un site en particulier qui vend des faux displays avec des fausses cartes tu vois et donc il a fait cette pub et c'est racleur de bidet ils ont fait en sorte que la pub du site soit sur cette vidéo tu vois parce qu'il y a les mots clés il n'en parle surtout qu'il y a aussi Bad Buzz personne qui va choisir non mais c'est pas fait exprès la pub sur YouTube elle est pas forcément tout le temps placée comme on croit en vrai mais là on aurait tellement dit après c'est un enjeument de mot clé je pense que c'est algorithmique mais il en parlait exactement dans la vidéo et de tout ça où en mode c'était vraiment une dinguerie parce que c'est de l'arnaque on veut tu en voilà et le fait que ça arrive là au moment dans cette vidéo où il dit justement c'est de la merde j'ai fait oh il est trop là oh le petit malandre moi je pense que YouTube est une aubaine les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est simple de pouvoir faire juste des vidéos de pas te soucier de l'aspect business c'est normal que tu gagnes peu parce que tu ne fais rien en vrai non seulement tu t'occupes même pas de ton stockage c'est ça tu t'occupes pas parce que moi je suis pas tu upload dessus c'est illimité tu t'en fous tu t'es jamais dit ah je vais avoir des serveurs tu t'es jamais posé de question tu upload ton truc et tu vas te c'est dessus c'est infini ouais t'as pas de problème les gens qui ont connu l'époque où tu créais ton pop site et que tu hébergais tes vidéos savent ce que ça veut dire ok tu dois payer les forfaits pas possible pour pouvoir héberger des vidéos lourdes aujourd'hui tu n'as plus ça avec Youtube pardon aujourd'hui t'as plus justement ce problème Youtube a toujours été comme ça c'est illimité c'est Youtube donc je veux dire c'est un avantage de ne pas pouvoir te soucier du poids de ton contenu de ton média t'as un système avec des commentaires c'est assez simple tu peux gérer tout tu peux voir tes stats en temps réel t'as la publicité automatique qui est dédiée selon qu'il y ait des mots des gros mots ou pas franchement c'est une aubaine de ouf Youtube maintenant si tu veux faire plus d'argent parce que tu estimes qu'on te vole tu fais l'ancien système il y a beaucoup qui le font qui vont bloguer qui vont amener les gens vers leur site soit ils vendent du merch soit eux-mêmes ils vont placer leur publicité juste en parlant de merch quand je vais commencer à marketer pour tous les joueurs je vais là trouver les sponsors là il faut que je parle juste parenthèse aussi Isu DW Store j'ai testé en temps réel au travail le fameux suite DW championne édition c'est pas parce que c'est la famille c'est pas parce que c'est DW mais je vous jure que la qualité tu le crois ? non non moi non vraiment franchement on aurait pas pu mettre pire vendeur non 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 je te garantis Youtube c'est nécessaire c'est tellement quali c'est tellement agréable toute la journée j'avais l'impression d'être dans un nuage et tout non vraiment sans vouloir faire de blague ou quoi que ce soit c'est une qualité oufissime et pourtant si ça avait été de la merde j'aurais pas hésité à le dire on t'est déjà passé par plusieurs types de merch tu as dit bruh c'est cringe t'as pas commandé merci mon frère merci mais très beaucoup mais en gros voilà ce système de régie publicitaire là c'est ce qui d'ailleurs je pensais que c'est ce qu'il allait ce dont il allait nous parler en Takamura et c'est ce qui manque à la communauté qu'on n'ait pas besoin d'aller vers parce que les équipes de pro gaming c'est ça toi tu rejoins l'équipe tu t'en fous tu joues et eux ils font de toi une bannière publicitaire c'est leur taf ton stream et tout ce qui va avec voilà et ça ça manque on a des fédérations de jeux vidéo ou je sais pas quoi ou je sais même pas s'il y a une fédération de jeux de combat mais c'est ça qu'elles devraient faire c'est de trouver des annonceurs et puis diffuser la publicité mais ils peuvent pas le faire sans moi c'est breveté j'ai trop d'exprits dans la pub faut qu'ils le fassent d'ailleurs prochain tournoi les gars si vous voulez interviewer le loser il faudra nous appeler parce que sinon d'ailleurs tu parlais des intel open intel open je sais pas quoi t'avais mis un truc vis-à-vis des comptateurs je regardais Mr. Sankola il me plaît il me plaît lui il est cher il est cher ah ouais moi moi je trouve il est trop rien il est bon parce qu'il sait placer sa blague au bon moment il sait dire des dingueries tout en restant politiquement correct d'accord et ça c'est nice et il a qui en assiste ? il a Ringe plutôt ouais ils sont pas en assiste ils sont vraiment deux mais non mais il y en a quand même un qui commente l'action Ringe si tu veux c'est un peu comme sa jambe il est complet mais il est comme sa jambe il est complet mais plus calme d'accord il dit pas plus de dinguerie que ça mais il est un peu plus dinguerie que sa jambe déjà et euh parce que si tu veux moi j'adore les commentateurs moi je t'ai dit j'aime tellement ça que c'est pour ça que je n'aime pas commenter je sais que tu m'adores tu n'as pas envie de parce que quand je commente les coqs ils sont pas vanitants j'entends plus ce que je ne fais pas assez ouais tu vois que d'apprécier mon moment quoi oui c'est et donc tu vas prendre des gens comme Tessy Steve qui est un bon hyper qui a des connaissances techniques mais qui ne sait pas forcément les expliquer tu vois il n'est pas très bon d'en expliquer techniquement un jeu il va te hyper te donner envie expliquer sommairement tu vas avoir des gens comme James Chen qui a une très bonne connaissance de l'or j'ai jamais vu un gars qui connaissait l'or de la commu comme James Chen le meilleur en ça tu vas avoir Yipes Yipes qui a une connaissance pratique il sait te dire ce que le gars pense à l'instant T tu vois et tu vas avoir Senkola qui est un mélange de Yipes et un peu de gens techniques comme Jean je ne sais pas moi il connait la technique mais il la présente comme un testiste d'accord ça il vient d'où ce gars là c'est un joueur de Senkola ouais Senkola parce que je ne connais pas du tout qui joue à Street 5 et en fait il commande depuis un bon moment mais il est de plus en plus vu parce que il a fait la satman il a commenté la satman une paire de fois et il a commencé avec le CPT et tout ça donc il connait un peu du monde et puis il est après en confiance donc il est parti relativement d'assez pas entre guillemets mais il a commencé je ne connais vraiment pas son genre par contre j'aime aussi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont laissé Biscount non je dis Biscount putain Bichius Bichius c'est Bichius non ? celui qui est chauve enfin qui n'a pas de vœuf ah j'ai cru je crois que c'est Bichius qui commente avec RobTV je ne connais pas ils font des briefs ils font la présentation ils les aiment bien tous les deux moi je préfère j'ai préféré l'organisation CPT avec Bichius et Testistive et RobTV en background avec comment il s'appelle le joueur de boxeur qui est très bon en analyse technique aussi Brian F avec Brian F putain j'ai juste avec Brian F et puis laisser maintenant Senkola et puis n'importe qui commenter et puis là c'est bien parce que ils ont plusieurs postes c'est ça c'est trop bien du présentateur du commentateur des gens qui hype et pareil au niveau du CPT il y a Marine de la team OU l'américaine qui est venue commenter ah la joueuse de Laura Laura si si elle joue Laura elle joue Laura 100% et ben c'était c'était agréable d'avoir une petite nénette qui faisait elle a réussi à s'imposer tranquille ah oui oui c'est pas parce que t'es nénette que tu t'imposes pas mais ouais c'était agréable d'entendre une voix féminine et de puis elle était dans le game en plus tu vois au niveau de l'émotion c'était présent et c'était agréable de pas avoir un truc assez plat ou trop technique et du coup détachée de la hype du combat et elle aimait la hype c'est ça du coup c'était vachement agréable elle est très drôle et même sur Twitter elle est drôle ses tweets sont drôles quoi elle a quand même un humour des fois perché genre les mêmes qu'elle pose mais tant mieux qu'est-ce que t'appelles perché j'ai peut-être vu que les drôles ouais c'est ça des fois elle part un peu loin mais qu'est-ce que vous appelez un peu trop loin et bah va sur son Twitter et puis on en parlera mais je sais même pas qui c'est vous parlez vous c'est Marine M-A-H-R-E-E-N espace L-E-P-E-N de la team OUYOU team OUYOU vraiment ils sont OUYOU right now ils sont balèzes c'est OUYOU right now d'ailleurs si tu pouvais si tu pouvais être sponsorisé par une team t'aimerais être sponsorisé par qui ? à part la source ou la team des W en vrai c'est une excellente question que tu viens de poser et j'en ai une après après que les autres aient répondu qui va avec mais il n'y a aucune team qui me fait envie c'est vrai ? parce que j'en connais vraiment aucune la seule team qui m'a fait envie à une époque c'était la team Mad Cat ouais ça date mais je voulais pas sponsoriser par Mad Cat je voulais juste rejoindre ses Google d'accord c'est juste parce qu'ils avaient des bons joueurs voilà en fait moi j'ai plus envie de rejoindre des joueurs que de rejoindre une team je les connais même pas donc du coup la team parfaite ou est-ce que donne la team aussi parce qu'en fonction des teams t'as plus ou moins le package c'est ça je connais même pas les paquets moi je veux juste côtoyer des joueurs à l'époque j'étais fanboy quoi et aujourd'hui la team parfaite pour toi ce serait une autre question c'est la question d'après j'avoue que la team fanboy moi j'aurais bien fait N.V. à l'époque tu vois quand il y avait N.A.C. et TKR ou Vitality où il y avait TKR Junior Leo après eux tu vois comme c'est des SRAB je les croise souvent pour les croiser en dehors c'est plus les internationaux je sais pas moi je peux pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas vraiment de team où il y avait tous les joueurs que j'aimais dedans c'était un peu dispatché c'est vrai arrête tes conneries dans quelle team tu aurais aimé être on reste dans la FGC parce qu'après dans n'importe quoi mais si mais là je te donne par exemple toi t'as dit à ça t'aurais voulu avoir tes ou Mikoto disait qu'elle aurait voulu avoir ses idoles machin moi il n'y avait jamais toutes les idoles du moment dans la même team maintenant n'importe sinon wow you gotta make that so complicated là aujourd'hui on te dit tu peux intégrer la team e-sport que tu veux tu vas chez qui DW merci on a dit pas DW ni la source parce que sinon c'était trop views alors attends il va falloir que je réfléchisse un peu plus est-ce qu'il faut que ce soit d'actu-actu ou non n'y en a pas envy où il y avait justement TKR t'as ce copiste non mais tu vois surtout qu'il n'y avait pas TKR mais bon ça va grave à l'époque il n'y avait pas TKR quand il y avait le truc là non justement il était chez Vitality c'est ce qu'on disait non non parce que quand t'avais fait l'interview c'était avant mais c'était pas en même temps attends à cette époque il n'y avait que TKR et Nassim mais il n'y avait pas TKR, Nassim et Crimson non Crimson était meltdown ouais il était meltdown ils n'étaient pas tout ça et quand ils avaient fait le tournoi à trois où t'as fait une interview il n'était pas tout ça il y avait meltdown meltdown Crimson et Nassim et TKR et puis c'est là où ils expliquent Kayani est venu expliquer c'est ça moi j'ai cru que les trois ils étaient donc je me suis trompé tu voulais être avec TKR et Nassim c'est ça je vais réfléchir moi je pense que ça sera Evil Genius oh pour qui ? parce que depuis longtemps ils sont sponsorisés des gros joueurs ils avaient Justin Wong Ricky Ortiz à l'époque ils avaient aussi Stefano qui était un très très gros joueur de Starcraft 2 Red Bull ah le français ? oui le français en 2012 à peu près quelque chose comme ça après ils avaient repris ils avaient repris l'équipe de League of Legends qui s'appelait avant Counter Logic Gaming mais qui était devenu Evil Genius en Europe qui était une équipe que j'aimais bien parce qu'il y avait c'était un pseudo qui commençait par F et qui jouait Anivia la meuf oiseau de League of Legends et ce mec était le gars qui avait créé ce personnage et il avait réussi à faire un comeback de malade avec sa team et jusqu'à gagner les tournois d'Europe donc à l'époque Evil Genius c'était vraiment la team que j'aimais regarder en plus Justin Wong sur Marvel Ricky Ortiz sur Street Cat encore à l'époque c'était vraiment sur Marvel aussi elle a envoyé du lourd sur Marvel j'ai réfléchi je crois qu'ils avaient même Pierre Balrogue à un moment il y avait Pierre Balrogue qui était bon sur Marvel et Street 4 et si c'était pas Evil Genius je pense que ça serait un truc peut-être Vitality ou G2 enfin Team Red Bull c'est vrai que Red Bull ça peut être pas mal non Team Red Bull juste pour tous les à côté tous les trucs comment ils peuvent ils te mettent tellement bien tu peux sauter en parachute bientôt tu vas pouvoir aller dans l'espace c'est juste pour tout le pour le package c'est pour le package et pour le non Red Bull franchement Red Bull ce serait stylé concrètement je pense ouais c'est vrai que le package elle est intéressante c'était quand ensuite la question après moi la question que je voulais poser c'est de dire si vous deviez vous composer une team de jeux de combat que ce soit Street ou Guilty ou autre chose qui vous mettriez dedans j'ai tellement peu de connaissances là-dessus vous avez droit à 3 personnes 3 personnes dans une team ouais et ça va être intéressant parce que j'aimerais surtout savoir pourquoi est-ce que c'est du coup pour chaque une personne par jeu ou qu'importe c'est ta team sinon moi j'aimerais bien être sponsor Ouyou pourquoi ? je sais pas ils ont des bons gars ça a l'air d'être des bons gars il y a l'air d'avoir un truc de ouf tu vois il y a l'air d'avoir une bonne ambiance moi j'aime bien que Ouyou c'est le truc que tu l'étiquette que tu mets sur toi et qu'il veut rien dire peut-être je sais pas après de ce que j'ai connaissance ASM tu vois c'est des bons gars ils prennent soin de toi l'AS Monaco ça c'est des bons gars mais ils te lâchent vite comment ils ont lâché notre héros de DBZ je suis pas content ah bah après il s'est passé quoi avec Wawa ? bah c'est terminé c'est tout c'est juste mais il a pas performé du coup Rao on va voir l'interview de Wawa celui-là c'est le WV et oui je coûte ça rien et du coup une team de 3 team de 3 j'ai réfléchi mais je pense que la meilleure team de 3 que j'ai vue c'était celle-là GFINITY donc je pense que si je dois faire la meilleure je mettrais déjà TKR et Crimson parce que je trouve que les deux ils ont une alchimie qui est bonne et un petit Luffy histoire de non je mettrais pas Luffy je mettrais peut-être soit en fait mon choix c'est là que c'est compliqué c'est soit Link Ex-Zero soit Junior Léo soit Kralik Ex-Zero surtout si c'est pour ressortir du Versus en team GFINITY je trouve que ça manque en ce moment mais tu peux prendre n'importe qui de la commu oui mais justement forcément des joueurs FR ou tu fais ta team pour tous les jeux non mais genre t'es un business aujourd'hui je viens je te confie un million d'euros je te dis voilà constitue une team de 3 il te faut 3 têtes d'affiches dans une team gaming de 3 tu mets qui dedans est-ce que tu restes sur un jeu est-ce que tu restes là-dessus des joueurs est-ce que tu divertis sur les jeux est-ce que tu restes juste sur des joueurs ou des commentateurs ok vas-y un petit abou non déjà c'est pas un petit ça parle mal non abou parce que non non mais mais là c'est dans les rêves abou parce que t'es haut numéro en France un petit jamais je mettrais abou mais laisse le finir après tu diras ton truc non abou parce que ben attention moi je connais pas toute la commu j'ai pas tous les trucs les comment pourquoi je vais vous donner avec les infos que j'ai actu abou parce que pour moi d'après ce que j'ai compris c'est le padré des Théo en France c'est pas un padré mais il est c'est un ou de chien d'Oji c'est un ou de chien il est godlike ensuite je mettrais Crimson parce que Crimson c'est la famille et TKR parce que TKR je les kiffe de ouf c'est vraiment côté perso vraiment côté les deux derniers c'est bon abou je le mettrais jamais dans une équipe de 3 je pense qu'abou tu peux pas le contenir dans une équipe de 3 comme ça ou un truc un projet de quelqu'un d'autre il faut que ce soit lui tu peux pas contenir abou je pense selon moi après j'en sais rien je pense que tu peux pas le mettre dans une équipe et ça va tenir il a besoin de pouvoir faire ses trucs d'aller plus loin il peut pas rester il va pas suivre ton délai tu peux être dans une team et en même temps être électron libre ou pas du coup il te rapporte quoi il te rapporte déjà le nom déjà tout ce qu'il veut ouais est-ce qu'abou n'a pas trop de noms tant que ça c'est un gars qui reste en coulisses est-ce qu'on se limite à la France oui ok sinon c'est trop compliqué c'est un des foutus je vais prendre des joueurs japon oui il est limité à la France Alishou qui dit Mikoto Amelita Kayane bon déjà voilà moi j'ai ma team et c'est sûr ma team là oh là là vas-y regarde là à la fin je veux voir à la fin ce que ça fait je ne sais pas team team top 3 c'est vrai qu'on mettra du Kayane Erza et le dernier peut-être TKR tu vois TKR sûr en fait en joueur je prendrais bien Crimson parce que c'est le gars qui arrive à toucher au plus de jeux différents que je connaisse en France c'est ça qui est en train de monter un peu touche à tout et il est en step up non seulement il touche Guilty il touche Street il touche Samurai Showdown et je pense qu'il peut avec son type d'exec qu'il a sur ses différents persos et différents jeux il peut jouer même à des Marvel éventuellement à des DBFZ il pourrait se mettre et s'adapterait bien éventuellement des Street Seas et tout ça qui vont sortir il va pouvoir continuer sa vibe et tout ouais je vois il passe bien médiatiquement tu vois c'est le gars tu peux facilement envoyer pour une conférence de presse il a l'air zen là-dessus il est posé quoi puis il est tranquille dans sa live enfin devant la caméra en tout cas parce qu'on a vu une photo de vacances il partait avec sa go sur la plage je verrais bien Kayane dedans en fait Kayane c'est pas tant moi je la mettrais pas tant pour déjà il y a le nom mais c'est pas pour qu'elle joue ou quoi que ce soit ambassadrice un peu ambassadrice et coach c'est ça ouais vraiment la côté écoute je vais te dire coach pas que jeu de combat mais coach le vie fais comme ça va ici va là-bas et t'es c'est pour la hype donc en fait ma team là c'est une team qui tout double soit ça passe il y a Crimson un joueur et le reste en coach un coach un joueur elle fait coach et marketing TKR fait coach et animation bam en plus TKR et Kayane s'entendent def les trois s'entendent les trois sont intestables si j'avais de la plage j'aurais mis KX tu vois c'est ce qu'il te reste à faire c'est un bon cas mais KX aussi je pense que c'est un gars comme Abou je sais pas si tu peux le continuer dans une équipe et toi tu la trouves pas il y a tellement d'esports différents tellement de domaines après j'ai envie de vous dire la team des W restera la même ça faut que tu l'expliques après c'est incroyable la team des W restera la meilleure dans tous les cas pardon j'ai pas le droit de répondre à la question c'est ça j'avais pas le droit de donner mon avis non mais c'est bon dépêche toi ok tu sais ce que je vais dire je vais dire Kayane parce que je pense que Kayane c'est la meilleure je vais dire TKR parce que je pense que TKR c'est le meilleur et je vais dire Crimson parce que tu sais Crimson c'est le bro un peu comme ça tu vois yes nice merci merci de répondre ah merde j'ai voulu la réponse à Rob ah mince désolé Rob je suis désolé je crois que j'ai pas vu c'était une pique après ça dépend ce que tu veux est-ce que tu veux des gens qui sont déjà en place et continuer à les élever ou si tu veux des plus tu vas poser des questions plus il va en poser d'autres il va jamais répondre c'est même pas pour JQQQ c'est même pas pour JQQ c'est vraiment pour dire est-ce que tu veux des gens qui sont plus bas mais que tu veux vraiment booster de ouf non aucun il y en a aucun que j'ai envie de booster parce que je pense que meilleur potentiel il est là non 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 moi ça c'est du business pur et dur les gens qu'on peut booster dans cette commune ouais enfin c'est pas vraiment booster ils sont déjà bons ils ont déjà un truc c'est juste qu'ils ont besoin d'y croire parce que quand tu fais et t'évolues que ce soit en Théo il n'y a pas tant d'argent que ça en commentary il n'y a pas tant d'argent que ça en joueur il n'y a pas tant d'argent que ça à un moment donné tu lâches l'affaire d'autant plus que la communauté ne soutient pas forcément ces célébrités parce qu'on ne les voit pas comme ça parce que les gens sont trop accessibles tu vois donc quand les gens parlent avec un gars comme Crimson ils se disent c'est leur pote c'est pas ton pote tu vois ce que t'es pas mon pote mec je suis pas ton mec mon gars moi j'ai envie que les gens se disent un truc ils respectent la tier liste de la célébrité dans cette commune je suis désolé c'est ma façon de ségréguer la commune je pense qu'on devrait respecter cette hauteur de chacun par exemple n'importe qui peut parler avec Flo Samar ouais mais son nom Samar elle n'est pas pour rien qu'il y ait ça dedans tu vois ce que c'est là tu parles uniquement en tant que relation dans le domaine du non ce que je veux dire c'est qu'une fois qu'on acceptera cette tier liste on va soutenir nos stars de la même manière que quand Crimson va à l'international on dit ouais notre star notre représentant va nous représenter il va assurer on le soutient on reste derrière si on soutient nos stars quand il est stream on va regarder on leur donne la force regarde quand par exemple maintenant les artistes je sais pas moi Cardi B sort un album ou un son t'as vu les fans de Cardi les stans qui l'affichent fièrement et qui vont défendre qui montent ses chiffres qui disent c'est la meilleure tout le temps nous on fait pas ça avec nos joueurs on va même défendre des joueurs adverses d'autres pays contre les nôtres parce qu'il y a une rivalité qui est complètement bête je sais pas c'est pas français ça tu vois j'ai l'impression que c'est dans énormément de domaines on devrait faire ça avec tous nos gros joueurs français tous ceux justement mettre en avant que ce soit Luffy et c'est pour ça que quand tu dis mettre en avant je me dis par exemple les gens comme Verdoyant Slink, Exelo Julien, Léo je sais pas même des gens je sais pas même à Kainu comment il s'appelle le joueur de boxeur c'est pas possible que j'oublie Nastinas en plus c'est mon artiste préféré ces gens de personnes on devrait les soutenir comme des stars tu vois on devrait tous soutenir pour qu'ils montent moi je sais pas on va faire des crowdfunding des trucs comme ça ce que j'aime chez Team Spooky qui fait ses tournois il y a des gens qui viennent mettre un peu d'argent il y a tout le temps du cash prize de ouf donc quand les joueurs viennent faire un spectacle on regarde parce que là les gens ils n'arrivent pas de faire des sessions partout coaching jouent gratuit on regarde à moitié moi je suis prêt à ce qu'ils fassent des tournois réguliers toutes les semaines où ils font s'affronter les gros joueurs et on paye pour regarder on paye pour voir du beau spectacle parce que là ils nous offrent des choses c'est super gentil de leur part comme des gens vite fait comme ça pas des gens vite fait c'est des et ouais donc pour moi c'est pour ça que je dis les mettre en avant non c'est juste reformer le système pour qu'ils aient plus de choses même les organisations de tournois devraient être plus pris au sérieux quand on devrait les référencer en parler plus souvent les métiers de lampe mettent plus en avant t'as remarqué dans la musique on parle du beatmaker on parle du producteur de celui qui a écrit la chanson de celui qui a écrit les textes on parle de tous ces gens là maintenant on les met en avant on devrait faire ça genre je sais pas moi il y a un tournoi le tournoi d'Abou ouais il y a Abou mais derrière il y a d'autres personnes il y a Gozulting dont tu as parlé la dernière fois avec Martellus mais il y a d'autres personnes derrière on parle d'eux on parle de Martellus il y a tout ce monde derrière il faut en parler c'est inécrité on parle d'une asso qui fait un tournoi je sais pas où il y a plein de gens derrière il y a celui même qui allait négocier avec la mairie pour avoir la salle c'est quelqu'un sans lui on peut pas on a pas de salle ouais et donc les mettre en avant oui et là tout le monde serait motivé les gens se plaignent parce qu'il faut payer c'est trop cher ils n'arrêtent pas d'acheter des costumes donner l'argent à Capcom dont on en a rien à faire c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est un client c'est vrai je veux dire on dépense dans beaucoup de choses sauf ce qui va nous être utile parce que si à un moment nos joueurs deviennent très forts qu'est-ce qui va se passer ils vont se détacher ils vont se parer non je parlais nulle part la plupart ils parlent pas anglais on a ça heureusement qu'on a ça parce que sinon on a les 3-4 qui seraient partis à l'étranger je veux dire le fait de les soutenir quand ils grandissent qu'est-ce qui se passe la scène grandit aujourd'hui le Red Bull Comité il a été fait en France et il y a eu ça s'est bien passé aux Etats-Unis pourquoi ils ont l'Evo pourquoi ils ont tous ces trucs pourquoi ils ont fait l'Evo au Japon parce qu'il y a une communauté très forte ils savent qu'il y a du niveau qui va attirer du monde donc si à un moment donné on fait grandir nos joueurs et notre scène on va avoir plus de sponsors plus d'argent plus de tournoi d'abou de trucs comme ça mais on est là on est là on donne la force à des gens qui n'en ont rien à faire de nous la plupart des joueurs américains qui viennent ici parlent mal de la France moi je commence à devenir chauvin non mais je comprends le retour du dojo à l'habit je comprends le chauvin et puis qu'on fasse briller nos villes j'ai envie de dire tu vois ce que j'ai mis à moi dans les clubs de foot d'ailleurs si moi je pouvais donner des règles j'aurais fait en sorte qu'un club de foot doit être à 90% constitué des gens de la ville d'accord des gens qui ont été formés dans le club de formation dans le centre de formation de la ville sinon ça ne veut rien dire une histoire d'argent maintenant comme le PSG on peut dire ce qu'on veut comme la ligue française le PSG quoi le PSG ça ne veut rien dire tous les grands clubs c'est pareil si les gens viennent de ton centre de formation ça prouve que tu fais de taf donc pour le coup moi ce que je voudrais qu'on fasse c'est que même les villes soutiennent leur scène locale arrêtez de parler que de Paris et de Lyon c'est très bien ce qu'ils font d'ailleurs ça va te permettre d'émuler ça chez toi tu prends comme exemple il y a des assos dans chaque ville pratiquement tu les vois ils sont en train de galérer avec tout le respect que je dois à tout le monde genre tu vois Glitch Association je ne sais pas qui d'autre il y a là-bas mais ils font des tournois réguliers ils postent souvent c'est souvent compliqué ils font différents jeux ils n'ont pas forcément tout le soutien il y a les dramas à la con mais il y a eux il y a des frères d'un peu partout j'oublie des noms il y a des noms qui sont sortis de ma tête mais qui font plein de trucs dans leur ville on n'en parle pas assez je vois ce que je comprends ta frustration je comprends ce qui se passe c'est du vrai travail ça au lieu de parler des conneries tout le temps des vieux dramas mettez en avant la scène locale et mettez-vous tous en avant parce que si vous vous ne le faites pas qui va le faire ? et puis surtout vous allez faire briller les autres scènes et l'Angleterre est en train de prendre le pas sur nous est-ce que vous voulez vous faire marcher dessus pour les Anglais ? je te promets que depuis Street 4 jusqu'à Street 5 on est genre tu prends tous les joueurs anglais tu prends leur Gauthier tu viens les poser devant la France on les fume aller-retour aller-retour il n'y a aucune chance que l'Angleterre gagne ils ont gagné une fois c'était un cas qui top mais il y avait qui ? non il y a eu de la chatte surtout il y a eu un comeback d'Infectious qui était impressionnant mais je pense qu'ils ont perdu à la fin je ne sais plus mais là on le voit sur Street 5 mais tu fais 5-5 on les fume aller-retour sur quoi ? Street 4, Street 5 guilty ce que tu veux aller-retour quelqu'un de même je suis sûr qu'on les fume c'est certain même on les fume là sur Street 5 il a raison ils ont qui ? ils n'ont personne comparé aux français contre Soparokouma ils n'ont pas beaucoup de monde Soparokouma tu mets notre frère tu mets Superakouma tu mets Dfg tu mets Calak et tu mets Oracle il les fume le seul anglais que je vois il y a Chicken Maru merci Ziman c'est un truc de fou il y a Chicken Maru qui est très très fort qui doit être le plus fort en Angleterre il y a alors anglais-anglais ou l'Irlande ça compte ? tu vois ce que je veux dire ? ils sont vus d'aller gratter vers la Grande-Bretagne à ce rythme-là ils vont aller prendre la Jamaïque parce qu'elle est reine de Jamaïque ils vont aller prendre les hindous parce que c'était colonisé ça j'avais pas cette info-là en mode vraiment les français ils peuvent mettre individuellement les américains non mais du coup qu'est-ce qui fait que les anglais soient tellement en avant ? qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble ? ils soutiennent leur scène c'est ça la Saltmine en tout cas plus que nous la Saltmine c'est allemand et puis ils ont une chatte et Damascus énorme ils sont anglofans ils ont plus de gens qui peuvent regarder leur contenu nous qui parlons français qui sommes limités on devrait encore plus galvaniser tous les pays francophones Belgique avec Takamura qu'on a bien incorporé Suisse avec Easyman il n'est pas Luxembourg les gens en Luxembourg anglais parce que la dernière fois on disait qu'il était anglais puis quelqu'un m'a dit autre chose il a chopé la nationalité allemande et je crois qu'il vient à Cologne il a changé mais on devrait plus incorporer tous ces teams Easyman parce que ceux ils ne sont pas forts dans leur communauté parce qu'Easyman je n'ai jamais entendu parler de Suisse à part Easyman après on dirait qu'il y a peut-être des joueurs là-bas mais en Belgique à part Takamura Fouajin je ne sais pas il y a qui d'autre ça me dit un non plus HLMBE aussi Kenpachi Kenpachi putain c'était à longtemps mais gros mais si on peut sans rassembler tous les francophones je veux dire il ne faut plus rien mais même supposons ils sont 5 à tout casser donc nous on devrait récupérer ces gens là c'est notre audience au lieu d'aller chercher les anglais ils ne comprennent pas français la plupart eux ils peuvent savoir du compte américain des comptes d'un peu partout donc nous on devrait rassembler tous ceux qui sont francophones avec l'Afrique francophone comprise dedans c'est ce qu'on devrait faire avec Guilty à moyen de faire des belles choses parce que je te dis Astrid 5 aller-retour Guilty aller-retour DBFZ aller-retour Tekken aller-retour il n'y a aucun pays en Europe qui rivalise esportivement fighting game parlant avec la France zéro il faut faire quelque chose zéro donnez-moi un jeu même Marvel on les bat tu prends White Black à Lune c'est fini on nettoie l'Europe je pense que t'as raison non mais là mais du coup mais non non mais quoi vas-y va au bout de ta pensée non mais va au bout de ta pensée il n'y a pas merci Zimane qui dit sous-président non mais moi il y a des trucs que je veux faire c'est juste la période qui est chiante et puis les aléas comme ça mais quand ça va être mis en place je jure c'est un truc de fou on va couper court à toutes les conneries là et là ça va être beau une fois que ça va être en place vous allez voir ils vont commencer à bégayer en je ne sais quoi mais ils vont bégayer en fait il n'y a pas de bagarre il n'y a pas de faire bégayer non non tu vas voir la puissance ça va juste pas comprendre ce qui se passe c'est tout pas en mode non parce que quand tu dis bégayer je me dis non non ils ne vont pas comprendre ce qui se passe en mode d'où ça vient d'où ça sort qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est si fort pourquoi c'est ça depuis le début c'est latent ça va venir moi je veux qu'ils se disent voilà c'est le moment que tout le monde c'est le moment de tous se lever de tous contribuer déjà je trouve qu'on a avancé dans ce truc par rapport à Street 5 en tout cas depuis le confinement où c'est plus juste Paris versus Lyon on est au-delà de deux villes on a arrêté ces conneries et il y a de belles choses qui rassemblent aussi comme ce que K&A a fait quand même le K&A Sport Challenge Sport Challenge a amené des gamers et des non-gamers aussi il y a eu 80 personnes elle a fait 50 d'ailleurs j'ai vu les photos c'est dimanche il y avait Amelita je pense que je ne dis pas de bêtises Amelita était présente webcam au front peut-être qu'elle nous sortira une vidéo je crois que Starnab il y était aussi il y avait Starnab et Flashlow il y avait White Black c'est dommage que c'est tellement loin parce que la vie de ma mère je vous aurais appris des trucs on serait tellement d'aprobatomiques Erza fuit le combat Koga fuit pourquoi ? je n'en sais rien il a fait des trucs de se compter je pense qu'il est trop au level pour ce genre de trucs comme ça peut-être il ne veut pas c'est Kayané il n'y a rien au-dessus de Kayané en Europe voire au monde dans le versus fighting c'était pour tout le monde il y avait de tous niveaux que ce soit du tu parles de la castagne je pensais je ne me permettrais pas de critiquer le statut de Kayané jamais de la vie non ça je ne le ferais pas je ne le ferais pas mais en tout cas c'est une super initiative pour tous les wariens et puis surtout elles avaient une très belle salle je comprends pourquoi tu veux Kayané dans ton équipe regarde ce qu'elle lance regarde ce qu'elle fait Kayané c'est la meilleure gestionnaire moi je l'ai toujours dit elle en gestionnaire d'équipe c'est trop trop fort c'est parce que je pense qu'on n'a pas envie de se faire chier avec les moldus qui n'ont pas envie de se bouger le cul mais c'est la marraine c'est notre matriarche c'est beau quand même c'est énorme ça c'est ça ça c'est beau ça ça c'est ce que moi je veux voir c'est la vie ça c'est ça comme ça c'est ça la commu ça c'est une venue c'est pourquoi ils font ça à l'autre bout du monde aussi ça à Paris normal tout coup qu'elle allait descendre à Dijon quand t'as pas les infos laisse couler quand je dis à l'autre bout du monde pour moi maintenant c'est à une heure de route d'ici tu vois ce que je veux dire écoute ton monde est trop petit Paris c'est le centre de la France bah oui mais genre moi tout ce qui est route je fais jamais c'est simple je trouve ça juste pour moi dommage le fait que ce soit loin comme as tu peux dire bruh mais je suis comme as c'est comme ça t'as même pas besoin de passeport c'est clair it's ok tu prends genre deux heures de train deux heures de train t'y es t'as même pas besoin de prendre l'avion il y en a ils prennent l'avion c'est clair tu crois qu'aux States ils font quoi ? ouais la route le bus sinon ouais le bus ouais genre le bus en plus j'ai passé un hiver je peux le faire je peux le prendre le bus bah voilà qu'est-ce que tu nous viens de nous faire chier mais c'est chiant il faut avoir le temps bah écoutez c'était la fin du podcast et l'appareil photo a lâché l'affaire donc ça tombe c'est fini quelle tristesse bah oui on a déjà fait les deux heures et voilà deux heures plus et l'appareil ne discute pas lui il a le droit de coupure l'appareil photo il est déjà rentré chez lui en train de manger avec sa femme et ses enfants il a pas le temps il fait pas d'heure sup on parlera pas de Jeff Bezos bah c'est pas grave Jeff Bezos de toute façon ça changera pas il y aura tout ce qu'il faut mais Jeff est toujours là d'ailleurs il est encore en vie Jeff il est encore en vie il est rentré est-ce qu'il est le temps est-ce qu'il est chez lui en train de manger bah oui il est rentré il est parti fouetter les gens il y a 4h maintenant ah il est rentré alors moi je suis un peu déçu moi je voulais co-stream ça en direct sur Twitch il n'y a même pas eu de live je pense que t'aurais pas pu déjà pourquoi parce que bah Jeff et Samoney ils t'auraient pas laissé bah Jeff c'est mon patron j'ai le droit non tu as le droit de streamer le patron il travaille déjà pour aller il prend pas de maladie et tout pour qu'il puisse aller dans l'espace et peut bien le streamer le patron a le droit de te filmer toi toi t'as pas le droit de filmer mais si j'ai le droit de filmer le patron d'ailleurs vous avez vu le mind game avec le pass sanitaire là c'est quoi parce que techniquement si t'es pas vacciné qu'on te vire c'est toi qui veux pas travailler ah oui du coup c'est t'as pas de chômage en plus ils veulent créer un statut particulier où t'es pas viré t'es en latence comme ça t'es en latence du coup est-ce qu'ils vont créer des espèces de cages où on mettront les gens attends mais il y a une dinguerie que j'ai entendu j'ai eu l'occasion de discuter c'est pour ça que ça va jamais passer vis-à-vis du chômage vis-à-vis donc avec mon ancien coiffeur et il a eu justement un truc de dingue il a arrêté son taf avec son patron et ça s'est terminé mais à l'amiable mais pas trop et il a pas eu l'attestation de Pôle emploi qui fait que tu reçois dans un moment le chômage mais il a quand même réussi à l'avoir et il m'a expliqué je pourrais plus vous donner le sous c'était très très technique mais quoi qu'il arrive quand tu termines ton taf tu auras toujours le droit d'avoir le chômage parce que comme dit le chômage c'est une cotisation que tu payes après avoir les faits ce qu'il en est non mais le mieux s'il y a un souci tu as une assistance sociale elle va te coucher toutes les cases qu'il faut sur le petit papier et t'auras plus de problème mais il faut quand même faire gaffe avec le fait quand t'es licencié d'ailleurs c'est pour ça que les gens font une demande de rupture conventionnelle parce que licencié c'est pas pareil démissionner enfin licencié ça va démissionner c'est pas pareil c'est autre chose et après licencié pour soucis et tout là quand ça devient des trucs graves là c'est compliqué quand tu fais un abandon de poste ou tu démissionnes t'as pas les en un moment je sais pas si ça a changé t'avais pas les mêmes les mêmes droits t'as pas les mêmes droits je sais même pas si t'avais les droits et pour le coup là si on te met dans un statut genre quand j'ai son solde bah t'es pas viré t'es là t'attends t'as pas de chômage t'as rien t'as pas des vacances payées du coup comme t'es en attente t'es là en fait tu subis ouais c'est ça c'est pour ça que je pense que ça va jamais passer moi je pense qu'il a fait ça pour deux raisons un il va faire peur aux gens ouais tout le monde va se lever d'un coup dire wow on va aller se vacciner comme ça s'est passé là ouais tous ceux-là vont se vacciner plus d'un million qui ont été vaccinés ah bah quand tu dis ouais tu peux pas aller dans un bar il y a du monde qui se lève bizarrement les français ont phase one qui passe ouais phase deux il a annoncé deux autres mesures et du coup sont passés un peu à la trappe et après quand il va venir il dit bon écoutez c'est bon j'ai compris vous voulez pas du pass sanitaire j'annule le pass sanitaire mais du coup ok c'est fini les gens vont être contents mais par contre les deux trucs derrière la vaseline ça il n'annule pas la vaseline la vaseline et donc parce que lui de toute façon il sait qu'il va pas être réélu donc il doit être obligé de faire ce que ses sponsors ont envie qu'il y fasse avant de partir donc moi je pense que c'est ce qui va se passer d'ailleurs si tu prends les choses pragmatiquement parlant c'est pas une bonne idée de vacciner 100% de ta population avec un vaccin qui est encore à la phase test parce que c'est en 2022 ou 2023 que le test va finir c'est toujours expérimental le vaccin ça va passer la phase 3 donc pour le coup si tu mets 100% de ta population on parle en raisonnement purement pragmatique ok d'accord 100% de ta population et que le vaccin a un problème t'as 100% des gens qui sont dans la panade et du coup tu peux pas alors que si tu vaccines 60 ou 70% qu'est-ce qui se passe non seulement t'as 30% qui vont pas prendre le risque avec le vaccin donc au cas où les 70% même supposons que le vaccin tue 70% dead les 30% pourront reconstruire la France c'est faisable c'est possible tu peux redémarrer par ailleurs si les 30% tombent malades ils sont tellement peu qu'ils vont pas engorger le réseau sanitaire et du coup résultat tu vas pouvoir avoir une bonne gestion des soins bonne gestion hôpital et tout ce qui s'ensuit ok parce que t'as 30% de gens qui sont non vaccinés qui peuvent avoir le covid on va dire plus facilement t'as 70% qui au moins sont plus ou moins immunisés donc déjà eux t'as une garantie si on s'en tient à tout ce qui est on dit tout est vrai qu'ils vont moins l'avoir les 30% dedans il y a 98% qui vont s'en remettre sans avoir à passer par l'hôpital donc l'infime partie qui va à l'hôpital t'as pas besoin de les vacciner ils vont être soignés c'est pour ça que quand les gens disent le raisonnement quand on trouve le raisonnement de barre vous êtes vacciné vous avez pas vous soucié de moi bah c'est juste ouais tu vois d'ailleurs on avait parlé la semaine dernière justement le fait que et légalement je sais pas si tu peux virer les gens comme ça bah non n'importe qui peut demander ton état de santé parce qu'à un moment il y a des gens qui d'ailleurs c'est un des films je vous avais parlé de ça Philadelphia un des premiers films de Danser Washington avec Tom Hanks il n'y avait pas un truc de sida justement tu avais l'avocat qui défendait j'attends que tu me laisses faire c'est tout vas-y non c'est pas pour spoil le truc donc il y a Tom Hanks qui a le sida et ses employeurs veulent le virer par rapport à ça et pour le coup ça c'est contre ça que Danser Washington décide de se battre et de dire que ça se fait pas de virer quelqu'un pour ces choses là donc quelque part non seulement ton employeur ne peut pas forcément te demander ton état de santé comme ça mais en plus te virer pour ça 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 c'est ça c'est même pas un produit fini et du coup juste pour en revenir j'ai plus les sourds je m'étais renseigné vite tu sais j'avais une petite recherche Google on avait parlé la semaine dernière du vaccin où justement tu signes une décharge comme quoi si jamais t'as des soucis t'es pas pris en charge en fait c'est pas les assurances ne prennent pas en charge si t'as des problèmes mais la sécu elle prend en charge si t'as des complications alors il n'y a pas de décharge à signer déjà ça je me suis fait retoquer là-dessus apparemment c'était fake le truc qu'il y a c'est que ce qu'ils ont réussi à obtenir c'est que les médecins ne peuvent pas être poursuivis s'ils te conseillent mal par rapport au vaccin ok avant c'était contre le médecin que tu te retournais ouais bah c'est plus simple parce que j'ai un problème avec ce médecin je me plaine ce médecin il n'a qu'à se plaindre en haut ça c'est pas mon problème maintenant tu vas voir avec l'état mais l'état t'as pas obligé de te vacciner non il a ils vont te dire t'es capable de prendre oui mais si tu as des soucis du coup parce que si l'état dit que le vaccin est obligatoire ils sont obligés de prendre tout en charge mais là il me semble que justement ils ont débloqué des fonds pour pouvoir prendre en charge si tu as des complications ils ont les mêmes trucs que la sécu prend en général il n'y a pas de truc spécial ah ouais bah non de toute façon ils te prennent en charge tu vas à l'hôpital t'as un souci ils te prennent en charge comme d'hab quoi maintenant tout dépend de ce que tu as tout dépend de jusqu'où ça va t'auras pas t'auras une prise en charge sans dédommagement par contre ouais t'auras la prise en charge mais t'auras pas les dommages intérêts s'il y a séquelles alors que si t'obliges à prendre le vaccin là il y a dommages et intérêts là ils obligent à faire dommages et intérêts comme c'est une obligation comme tu peux pas passer à la trappe donc toi tu vas aller dire que je sais pas moi je sais plus je vois plus ah oui on va vous prendre en charge vous me prendre en charge oui et donc vous allez faire quoi bah rien une canne une canne une paire de lunettes et voilà ok donc c'est pour ça que légalement ça m'étonnerait que ça passe et il y a plein de choses comme ça dedans qui ne tiennent pas la route quoi ouais là de toute façon ça va géchant faut voir dans les mois dans les semaines à venir là d'après encore une fois tutor & co il y a une vague de ouf qu'il n'y a jamais mis auparavant de personnes atteintes au début on nous a dit que ça a tué one shot on nous dit que maintenant qu'il y a 98% des gens qui ont eu le covid qui continuent la vie qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital non mais il ne faut pas suivre twitter non plus non mais là c'est 98% t'imagines t'imagines ou c'est 99% même je ne sais plus moi qui l'arrêt c'est beaucoup trop non c'est pas beaucoup tu sais qu'il n'écoute pas est-ce que vous vouliez parler d'autre chose non mais je suis en train de me dire qu'on n'a pas eu la publicité et je suis vachement triste parce qu'il n'y a pas eu la petite musique tu veux faire la petite musique ah oui bah tu sais quoi pendant la petite musique on peut annoncer aux gens qu'on est en train de faire les retouches du passage à Lyon donc on retouche les photos il y a plein de choses qu'on va vous montrer incessamment sous peu notre petit parcours à la source et il y a aussi un truc important c'est d'aller checker les interviews donc il y a l'interview de Martellus important important monsieur Régis de la communauté comme je parlais des gens qui sont derrière les hommes de l'ombre s'il vous plaît les hommes de l'ombre il y a aussi la source donc avec Sagura et Nampao qu'on a interviewé donc ça fait l'interview la plus longue qu'on ait eu avec Air Commander autour de deux heures quoi il y avait Gunny quand même Gunny aussi le fond en camp on aborde vraiment ce que c'est la source tout ce qu'ils ont fait et également celle de alors j'ai oublié leur nom Magic Mamba et Kevin Kevin oui enfin j'ai dit leur nom le nom de leur le nom de leur on va faire les choses bien vous allez m'excuser parce que j'ai oublié ils ont fait le jeu H ils ont fait le jeu H c'est Dream quelque chose Dream Maker sur Dream Maker sur j'avais Dream Maker moi j'avais Make j'avais Make Circus alors retoucher c'est juste les rendre on va dire potables il y en a qui sont mal éclairés donc comme ça en gros on peut rattraper quoi pas besoin de photoshopper les boutons ils seront toujours présents s'il y en a les trucs comme ça naturel voilà la nature donc on va dire que c'était la pub ouais merci parce qu'elle trottait dans ma tête je la mette en réveil parce que et puis bah directement on enchaîne avec du elle est bien la pub youtube à la fin de la vidéo merci à tous d'être passés dans cette émission de The Isu GW Podcast j'étais avec la team de Sur la tête de leur pod avec moi il y avait JQQ JWQ JQ Square peut-être pas aujourd'hui Jeff mais je t'aurai un jour Jeff Q Square tu vas pas passer à la trappe Jeff on te le dit et il y avait aussi Roberto aka Néphilim de la Roberthead TV bientôt on va relancer la Roberthead TV les gars vous allez voir maintenant que je suis bien je vais t'être demander parce que ça fait un moment qu'on dit Roberthead TV et qu'il n'y a rien non ça va revenir ça va revenir avec objectif RE3 quoi qu'il arrive et du Mass Effect en live des trucs de coq d'eau ça encore coq d'eau de flac de flac non moi je suis coq d'eau de lac non non t'es coq d'eau de flac pourquoi je serais coq d'eau de flac et toi c'est quoi encore moi c'est buffle de feu toi t'es buffle de feu moi je suis étalendeur mon frère toi tu tri et la description c'est parfaitement moi il a payé le site les gars en parlant des coq d'eau avec moi il y a Mikoto et ça rime oh yeah coq d'eau des fleuves les gars ah yeah Mikomani Mikoshow allez checker sur Twitch my breath et bien sûr bien sûr la voix que vous pouvez préférent entendre les talons d'or les talons en plus les talons du Burkina c'est l'équipe du pays l'équipe de foot tout était lié tout était lié ça ça rime avec there's no such thing there's no such thing as a coincidence there's no such thing as a coincidence your energy is aligned with me le griot oracle de Degamson qui est venu pour palabrer les dires et dire les palabres parce que la compréhension de mon écoute dépasse l'entendement sachez un truc les gars si ça vous tient à coeur c'est que c'est important et ici on en parle qui crie zikri dingri dans le izu dw podcast avec la team de sur la tête de mon pod n'hésitez pas à vous abonner sur youtube izu dw sur spotify the izu dw podcast et à checker notre merch sur le izu dw sport donc merci à tous et comme d'habitude jetez nous des fleurs jetez nous des pierres mais surtout ne partez pas sans votre spoil je sais pas j'avais envie y'a rien là y'a rien c'est votre sponsor les gars c'est votre équipe ah bah un truc qu'on a répété un mois tout le temps je sais même plus ce que c'était bah voilà la mémoire voilà ce que ça donne l'âge tout ça tout ça sans votre état mandor je sais pas un truc ça va être keep it sport les gars on a vraiment rien là ah bah moi j'ai tenté ah je suis déçu c'est donc ça la vieillesse on a oublié on va faire la version générique je suis mis des fleurs je suis mis des pierres mais surtout ne partez pas sans laisser votre commentaire c'était izu dw je vous souhaite bonne soirée c'est toujours la même façon les coques d'eau abonnez vous au moins les rats des bois ils sont meilleurs bigueux pour rats des bois sans aligner votre énergie avec nous parce qu'il y'a rien en ce monde qui est une coïncidence je ne crois pas quoi ? coïncidence ? je ne crois pas coïncidence je ne crois pas